Mes chers amis, bonjour. Merci d'être venu à l'Académie à la veille d'un grand week-end de l'Ascension et d'avoir retardé le départ de la capitale. Donc nous allons parler de la Chine. On va privilégier donc le manque du développement des productions animales en Chine, qui est un vrai enjeu je dirais à la fois pour la Chine mais aussi je dirais pour l'ensemble de l'agriculture et l'équilibre alimentaire mental. Et le parti pris que j'ai pris, c'est d'inviter trois conférenciers qui à un titre ou à un autre ont des relations pratiques avec la Chine, donc ça va être des témoignages d'actions ou d'expériences personnelles. D'une part Jean-Marc Chomet, qui est ingénieur agronome, qui a travaillé d'abord à l'INRA, ensuite qui aussi a été volontaire internationale en administration, donc deux ans à l'ambassade de Chine, du temps où Marie-Hélène Benaf était conseillère agricole à Pékin. Ensuite, alors pour lui, il va nous parler à la fois de l'évolution de la consommation alimentaire et des produits animaux en Chine en introduction et ensuite de la filière bovine, qu'il s'agit du lait ou de la viande et des ruminants en particulier. Ensuite, ça sera Philippe Lecoubet qui a été d'abord directeur de l'Égypte et de production et de reproduction pour Sine. Et depuis, je dirais, malgré tout, il continue puisqu'il y a ce projet à enfanté, une demi-douzaine d'autres projets, mais il nous en fera témoignage. Le troisième conférencier, c'est Marie-Odile Guntz, qui est la chef du bureau des affaires européennes et internationales à la DGL, qui fera un exposé plutôt sous l'angle, je dirais, de tout ce qui concerne la santé et des relations entre la Chine et la France dans ce domaine. Donc un peu, je dirais, l'histoire des barrières non tarifaires dans la relation multiple selon les productions entre la Chine et la France. Et pour ma part, effectivement, je conclurai la séance. Alors, moi, je dirais, j'ai trois légitimités pour parler de la Chine. Bon, d'une part, je suis secrétaire général du Centre national pour la promotion des progrès agricoles et alimentaires et le citoyen d'accord d'homme, l'action des interprofessions dans la présence de la France en Chine. Et notamment, j'ai organisé en novembre 2011 un colloque avec un franco-chinois, en liaison avec le ministère du Conseil français et du Conseil chinois, pour essayer de développer les échanges entre la France et la Chine. Précédemment, j'étais directeur de l'interprofession laitière et vice-président de la Fédération internationale laitière. À ce titre-là, pendant une quinzaine d'années, j'ai aidé au développement du secteur laitier avec la Chine. Et, comme développer les productions animales, ça veut dire aussi consommer beaucoup de soja et beaucoup d'oléoprotéagineux, je me permets de rappeler qu'auparavant, j'étais directeur d'interprofession des oléoprotéagineux et qu'à ce titre-là, je dirais, la coopération avec la Chine, notamment dans le domaine du colta, mais aussi dans tout ce qui concerne les oléoprotéagineux, me concerne. Donc, je donne la parole, sans plus tarder, dans le domaine du grand marché. Bonjour à tous et à tous, et merci de m'accueillir ici pour que je puisse parler des productions bohines en Chine. Comme le mentionnait Jean-Paul Genet, avant de commencer à parler notamment du lait en Chine, je vais faire une rapide introduction avec quelques chiffres essentiels, peut-être que tout le monde ait un peu les mêmes dates pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il ressort quand on parle de la Chine et de l'évolution des consommations alimentaires en Chine. Donc, il y aura deux parties, une partie incognitive avec quelques grands chiffres et puis ensuite une partie sur les productions, les serres et l'eau de bobine en Chine. Alors, l'alimentation, c'est d'abord pour comprendre des chiffres que je pense que tout le monde a préconnu, mais c'est quand même bien de les rappeler, une population chinoise de 1,3 et quelques milliards d'habitants, une densité très très forte, beaucoup plus importante qu'en France et notamment qui se concentre sur la côte, le littoral entre Pékin et Canton. Donc, une très très forte densité est là et une urbanisation croissante de la Chine. Alors, les chiffres évoluent tout le temps lorsqu'ils sont fiables en Chine. Les derniers relevés que j'avais faits, c'était 100 villes de plus d'un million d'habitants et 11 villes de plus de 4 millions d'habitants. Ceci se traduit par une urbanisation, donc comme je disais, croissante avec une population urbaine qui a dépassé aujourd'hui la population rurale. D'après les chiffres officiels chinois, 54% de la population chinoise est urbaine contre 46% rurale. Bon, faut-il encore savoir exactement ce que les statistiques chinoises entendent par rural et urbain. Mais donc une population qui devient de plus en plus urbaine et qui a des conséquences sur les consommations alimentaires. C'est quelque chose que j'avais oublié, on est à 54% aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, le gouvernement chinois prévoit 70% en 2030. C'est l'objectif. Ceci agit sur les consommations alimentaires, l'urbanisation, mais aussi bien sûr le développement économique que je ne rappelle pas ici. Lorsqu'on regarde les consommations alimentaires, ce sont les statistiques de la FAO, on peut voir qu'en l'espace de 50 ans, les disponibilités alimentaires en Chine ont doublé. On était à 1500 kcal à peu près par habitant en 1960, on serait à plus de 3000 en 2011. Donc déjà un doublement de disponibilité alimentaire. La deuxième chose à voir, ce sont les couleurs. Vous avez en bleu les produits végétaux et en orange les produits animaux. Et si on remarque que dans les années 1960, les calories animales ne représentaient que 2, 3, 4% des calories totales par jour, en 2011, on est à 22%. On a donc une très très forte augmentation des disponibilités en calories animales en Chine. Et quand on regarde d'un peu plus près ce que sont ces calories animales, on peut voir que le porc, qui est en bleu, clair, reste la calorie la plus consommée. La calorie animale la plus consommée en Chine, puisqu'elle représente à peu près la moitié des calories totales animales en Chine. Loin devant la volaille, la viande bovine et même le lait, qui pourtant a fortement progressé, le lait étant jaune sur le graphique. Alors on est donc à peu près à 3000 kcal par habitant, mais il y a de très fortes disparités en Chine, notamment entre les consommations urbaines et rurales, et qui dépendent en partie des évolutions de revenus, entre les revenus ruraux et des urbains. D'après les statistiques officielles chinoises, dans les années 80-85, donc au début de la réforme et de l'ouverture mis en place par Deng Xiaoping, les revenus étaient à peu près similaires. Et puis, année après année, un grand écart s'est creusé, et on serait aujourd'hui à un écart entre 1 et 3. C'est-à-dire que les ruraux gagnent 3 fois moins que les urbains en Chine, avec des revenus qui sont de 25 000 jiminbi, ce qui fait à peu près 4 000, même en ville, 4 000 à peu près euros par an. On a l'habitude de dire, quand on regarde les statistiques chinoises, que les plus riches des ruraux mangent à peu près comme les plus pauvres des urbains, pour vous montrer le décalage qui peut exister entre les deux. Alors, donc, une augmentation importante de la consommation alimentaire et de la consommation animale en particulier, met des disparités assez grandes, notamment entre les villes et les campagnes. Ça, c'est pour la consommation. Que s'est-il passé au niveau de l'agriculture ? L'agriculture chinoise a aussi évolué pour essayer de satisfaire cette demande croissante en production animale. Là, vous avez l'évolution de la composition de la production agricole en valeur. Et on peut voir que les cultures sont en vert et les produits animaux sont en rouge, les produits aquatiques sont en bleu. Et que si les produits animaux représentaient à peu près 10%, un peu moins, de la valeur de la production agricole, en disant 70, c'est aujourd'hui 30% de la valeur de la production agricole. Donc, une agriculture chinoise qui a évolué, qui s'est transformée et qui produit de plus en plus de produits animaux. Mais une production chinoise qui est contrainte, je vais passer très rapidement là-dessus, on pourra y revenir après, qui est contrainte par plusieurs facteurs. Le premier, c'est la terre. Beaucoup de monde, peu de terre, comme on dit en Chine. Avec une surface agricole limitée par des déserts, par des chaînes de montagne, et deux tiers du territoire chinois qui sont à une altitude supérieure à 1000 mètres. Ce qui fait que les cultures sont concentrées dans l'est du pays. Encore une fois, on a l'habitude de dire, la Chine, c'est un peu moins de 20% de la population mondiale, c'est un peu moins de 10% des terres arables, un des équilibres flagrants. J'ai parlé donc des terres, des surfaces, il y a aussi la pollution des terres qui pourrait être abordée, les problèmes d'eau, notamment, un manque d'eau, notamment dans le nord de la Chine, la pollution des eaux aussi. Tout un tas de facteurs qui font que la production chinoise, pour l'instant, est contrainte. Et la production chinoise est aussi, on va en parler, je pense, beaucoup aujourd'hui, réalisée par à peu près 300 millions d'agriculteurs, par 200 millions de petites exploitations, soit des surfaces environ 0-165 hectares. Donc, une consommation, notamment, de produits animaux qui augmente, une consommation, une production qui a des difficultés, et le résultat, c'est un déficit commercial, agricole et agroalimentaire croissant. Depuis, la Chine est entrée dans l'OMC en 2001, jusqu'en 2003, elle était encore exportatrice nette de produits agricoles et agroalimentaires, donc il n'y a pas que les produits alimentaires dans ce calcul. Mais, depuis 2004, la Chine devient déficitaire. Et le déficit ne cesse de se creuser et atteint maintenant près de 50 milliards de dollars. Rapide introduction pour donner quelques bases et quelques chiffres. Maintenant, je vais me concentrer sur les productions bovines, et surtout sur la production laitière, étant donné le temps qui est imparti, on pourra revenir sur la production de viande bovine, si vous voulez, par la suite. Et je vais essayer de montrer comment l'évolution de la filière laitière et du secteur laitier en Chine ces dernières années a été très important et comment cette évolution s'est reportée, enfin, quelles ont été les conséquences de cette évolution sur les marchés mondiaux, aussi bien du lait que de l'alimentation animale. Alors, première chose, contrairement au porc, qui va être détaillé par Philippe Lecouvet tout à l'heure, les filières bovine se sont développées relativement récemment en Chine. Il y avait une sorte de tabou de la viande bovine en Chine. Le bovin était un animal de travail agricole, protégé, donc il devait servir aux labours et ne devait pas être tué pour être consommé. Je l'ai dit, je n'y reviens pas à beaucoup d'hommes, peu de terre. Quand on a peu de récoltes, en général, on les consacre plutôt aux humains plutôt que de les donner aux animaux. Et puis aussi l'influence du bouddhisme dans certaines parties de la Chine, qui étaient végétariens. En ce qui concerne le lait, le lait n'a jamais été produit non plus en grande quantité, même si des recherches montrent que l'utilisation du lait de vache était connue et formalisée dès 500 après Jésus-Christ, les produits laitiers faisaient partie de la pharmacopée traditionnelle et étaient réservés aux enfants, aux personnes âgées, voire à la cour de l'Empereur. Donc, un volume de production relativement limité jusqu'à la fin du XXe siècle et un début de production qui n'a commencé qu'au moment de la réforme et de l'ouverture dans les années 80. Alors, et pourtant, la Chine reste très peu productrice de lait et de viande bovine. Là, vous avez, bon, ça date d'il y a 2-3 ans, mais la part de la production chinoise en rouge dans les productions totales animales. Et si on peut voir que le porc, la production chinoise représente à peu près 45-50%, les chiffres ne sont pas très exacts, du porc dans le monde, on est en viande bovine à moins de 10% et du lait à moins de 5%. 5% pour 20% de la population, je le redis. Et pourtant, on a un cheptel bovine chinois qui est relativement important, plus de 100 millions de têtes. Mais un cheptel qui est majoritairement consacré à la viande et pas au lait. Sur les 100 millions de têtes, on va le voir, on n'a que 12-14 millions comme cheptel laitier. Et on a un cheptel qui décroît, puisqu'il est passé de 120 millions dans les années début 2000 jusqu'à 100, un tout petit peu plus de 100 millions aujourd'hui. baisse due en grande partie à la baisse du cheptel à l'étang à cause d'une décapitalisation. Donc, un cheptel majoritairement à l'étang, peu de cheptels laitiers. On a une production laitière qui est surtout concentrée dans le nord de la Chine, dans le Rai Lungjiang, dans le Mongolien intérieur, un peu aussi dans le Hubei, ou dans Jilin ou autre, Léoning, mais concentrée dans le nord de la Chine, là où il y avait des pâtures. Une production, on va le voir, de 37 millions de tonnes, et j'ai dit à peu près 12 millions de vaches laitières. Bon, alors, avec les vaches qui sont taries, avec les génisses aussi, les chiffres vont de 8 à 14 millions, selon les statistiques qu'on prend. Donc, 12 millions étant plutôt une moyenne. Et, on va le voir, sur les productions par vache, environ 4 000 kilos par vache. Mais ça, j'y reviendrai. Une production, une consommation, pardon, qui a surtout commencé à augmenter dans les années 80. Une consommation qui a augmenté dans les années 80, sous l'effet de plusieurs facteurs. L'augmentation des revenus, on l'a vu tout à l'heure, l'augmentation des revenus, même si elle est différente dans les villes et dans les campagnes, les revenus ont quand même augmenté. sous l'effet aussi du marketing, sous l'effet des modes de distribution de la GMA, sous l'effet de l'ouverture du pays, et sous l'effet aussi d'une incitation très forte des pouvoirs publics, qui ont mis en avant le lait dans les recommandations nutritionnelles, qui ont lancé des programmes de distribution de lait à prix coûtant dans les écoles, pour habituer les petits Chinois à consommer du lait. Donc, une augmentation qui a été multipliée par 3 depuis 2000, qui est à peu près aujourd'hui à 30 litres, l'équivalent à un lait, par habitant et par an. Une consommation qui est surtout basée sur les poudres de lait infantile, sur les laits liquides et les yaourts, donc très peu de fromage et très peu de beurre. Et une consommation qui est deux fois plus importante en ville que dans les campagnes, puisque, on l'a vu, il y a des quarts de revenus. Et donc, quand on se balade dans les supermarchés chinois, on trouve quand même des rayons de produits laitiers relativement achalandés, relativement fournis. Vous voyez, là, vous avez un exemple, par exemple, et surtout en lait liquide et en lait aromatisé. Vous voyez, ça, c'est une photo prise. Juste une partie du rayon de lait liquide et de lait aromatisé. Donc, il y a une offre, je dirais, relativement conséquente, notamment en ville. Et la production a suivi. La consommation était là. La production a suivi sous l'effet du gouvernement qui a incité notamment les petits agriculteurs à acheter des vaches en leur promettant des augmentations de revenus. Parce qu'avec une ou deux, trois ou quatre vaches, on peut gagner parfois plus qu'avec des cultures. Des prêts bonifiés pour que ces agriculteurs achètent des vaches. Des subventions pour l'alimentation animale. Une offre de génétique importante, notamment en semences. Des aides aux industries aussi. Tout ça a fait qu'en l'espace de moins de dix ans, la production a été multipliée par près de trois et demi. Et a atteint 35 millions de tonnes. Mais, enfin, cette production était surtout, comme je disais, une production récente. Et un des problèmes qu'il y avait en Chine, c'était le faible niveau technique des agriculteurs chinois. Une production récente, donc peu d'expérience. Les agriculteurs qui avaient acheté des vaches, on n'avait jamais eu de vache avant. Il n'y avait pas de tradition de production laitière dans la plus grande partie de la Chine. Donc, peu d'expérience technique de la part des agriculteurs. Peu de conseils agricoles. Il n'y a pas de chambre d'agriculture, par exemple, en Chine. Il y a des systèmes de vulgarisation. Mais, on va dire, étant donné l'immensité du pays, c'est beaucoup plus compliqué d'aller former des agriculteurs qui ont deux, trois, quatre vaches. Énormément de petits éleveurs laitiers. Je n'ai plus le chiffre, mais je crois que c'était 4 millions ou 3 millions d'éleveurs laitiers dans tout le pays. Donc, une atomisation de la production. Et, même pour les grosses structures, on le verra après, qui commençaient à poindre, notamment autour des villes, un manque de formation pour les employés des grosses structures laitières. Et puis, la production a quand même augmenté jusqu'en 2007-2008. Et puis, en 2008, il y a eu un coup d'arrêt, la production laitière, suite à la crise de la mélamine. Là, j'ai mis deux courbes, parce qu'il y a la courbe officielle et la courbe du ministère de l'Avéculture américain, qui n'ont pas forcément les mêmes évolutions. Mais tout, en tout cas, montre un coup d'arrêt à la production de lait en Chine. La crise de la mélamine, pour ceux qui... Enfin, je pense qu'on a tous entendu parler, mais je vais quand même la décrire brièvement. En 2008, des nourrissons ont été malades et certains sont décédés. Je crois qu'il y a 6 décédés et 300 000 qui ont été intoxiqués. suite à l'ingestion de poudre de lait dans laquelle on avait mis de la mélamine. Pourquoi on avait mis de la mélamine ? Parce qu'à une époque où le prix du lait augmentait fortement, où il y avait une rareté du lait, certains éleveurs et certains, on va le voir, intermédiaires ont dilué le lait, mouillé le lait et rajouté de la mélamine pour que le pourcentage d'azote dans le lait reste le même. Sauf que la mélamine est très néfaste pour la santé et donc a entraîné des morts et des décès, blocage terrain, suite à la mélamine. Et donc, il y a eu une forte baisse de la consommation des produits laitiers en Chine à ce moment-là, ce qui s'est répercuté sur la production et la production a stagné. Alors, pour comprendre un petit peu la mélamine et pour comprendre l'évolution de la structure de la production agricole en Chine, il faut savoir que la structure était relativement complexe en Chine à l'époque. Il y avait des éleveurs qui revendaient à des stations de collecte qui revendaient à des transformateurs ou alors des éleveurs qui revendaient à des petits négociants qui même revendaient à des transformateurs ou à des consommateurs ou des éleveurs qui vendaient directement à des consommateurs. Donc, une structure relativement complexe. Et en fait, le maillon, d'après les enquêtes qui ont été lancées, le maillon qui a été le plus mis en cause, c'était le maillon intermédiaire, station de collecte. Comme ça existe en Algérie, comme ça existait en France il y a encore quelques dizaines d'années. Et donc, cette structure complexe, on va le voir, a été très fortement modifiée par le gouvernement chinois. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que très forte augmentation de la production jusqu'en 2008, frein, coup d'arrêt en 2008 suite à la crise de la mélamine. Quelle a été la réponse du gouvernement chinois ? La première réponse du gouvernement chinois à cette crise et pour essayer de relancer la consommation et de relancer la production, ça a été d'abord de rassurer les consommateurs. Consommateurs qui n'avaient plus confiance dans la production de laitière chinoise. Surtout que la crise a atteint les nourrissons et que les nourrissons, notamment suite à la politique de l'enfant unique en Chine, sont, je dirais, beaucoup de couples n'ont qu'un enfant en Chine, donc sont très attentifs à la santé. Rassurer les consommateurs en restructurant aussi bien l'amont que l'aval de la filière. La réaction du gouvernement chinois, tout de suite, ça a été d'abord de donner de l'argent aux agriculteurs. Ça a été une politique de gestion de crise, inversement de 300 millions de yuans aux agriculteurs qui ne pouvaient plus vendre leur lait ou qui, parce que plusieurs entreprises ont fermé suite à la crise de la mélamine, donc les agriculteurs ne pouvaient plus vendre leur lait, donc se retrouver sans argent. Donc la première chose, ça a été une politique de gestion de crise. La deuxième, ça a été une politique de gestion de la commercialisation. On a vu que c'était le maillon central, les stations de collecte, qui ont été dénoncées comme responsables. Donc la première chose, ça a été la fermeture de toutes les stations de collecte qui ne respectaient pas les normes. Et ça a été ensuite une aide aux stations de collecte restantes pour s'améliorer et pour investir et pour garantir une sécurité du lait. Mais la troisième et la plus importante, ça a été la politique de gestion de la production avec la modification des structures de production. C'est-à-dire qu'on a incité les petits éleveurs qui avaient 3, 4, 5, 10 vaches à se regrouper dans des sortes de centres dans ce qu'on appelle des hôtels pour vaches pour... c'est-à-dire des sortes d'exploitations où chaque éleveur a un bâtiment. Il y a, par exemple, 10 bâtiments. Il y a 10 éleveurs différents, chacun dans un bâtiment. Ils élèvent tous sur le même site et ils font traire tous au même endroit. Ce qui permet de surveiller l'alimentation, ce qui permet de donner des conseils aux éleveurs qui sont tous regroupés. L'idée, c'est que la production était tellement atomisée qu'on ne savait pas ce que chaque éleveur faisait un peu dans son coin. Donc, l'idée, ça a été de regrouper tous les éleveurs au sein d'une sorte de centres que les chercheurs appellent des hôtels pour vaches pour mieux surveiller et pour donner plus de conseils aux agriculteurs. Et la deuxième, ça a été de dire aux entreprises, aux grandes entreprises, de dire vous devez maintenant vous fournir à 70% du lait que vous transformez auprès d'entreprises que vous possédez ou qui sont sous votre contrôle. Parce que ne faites pas confiance à n'importe qui. C'est un petit peu ça. C'était vraiment, il faut contrôler la production. Donc, quelle a été la conséquence de cette politique ? Ça a été une concentration de la production et l'apparition de méga fermes. Là, vous avez la répartition du cheptet de laitier par taille d'exploitation entre 1 et 4 vaches jusqu'à plus de 1000 vaches. Alors, si on voit qu'en 2002, 45% des vaches étaient détenues par des éleveurs qui avaient moins de 4 animaux, un peu plus de 20% en 2012, et on voit qu'autant le magnon intermédiaire entre 20 jusqu'à 100 n'a pas beaucoup augmenté, autant on voit que les très très grosses exploitations, celles qui ont plus de 500 vaches, voire celles de plus de 1000 vaches, ont explosé. Aujourd'hui, 15% des vaches en Chine, d'après les chiffres officiels, sont dans des exploitations de plus de 1000 vaches. Et à peu près 40% des vaches laitières seraient dans des exploitations de plus de 100 têtes. Donc, on a eu une très très forte concentration de la production dans des exploitations qui ressemblent à peu près à ça. C'est-à-dire des grands bâtiments où on a... Alors, c'est les statistiques chinois, ça reste à 1000 vaches, mais on a des exploitations de 5, 10 000, 20 000 vaches, voire animaux en tout cas, avec les génisses. Voilà. Donc, ça donne des exploitations comme ça et ça donne des salles de traite comme ça. Donc voilà, il y avait à peu près 90 places, on m'a dit... Ça, c'est chez Illy, le premier industriel chinois. Voilà. Donc, une très très forte augmentation. Quelles conséquences ces très fortes... Ces méga fermes, on va dire ? C'est une conséquence sur les importations chinoises en termes d'alimentation animale et de génétique. Ces exploitations sont hors sol. Surtout en Chine, on a vu peu de terre, elles sont hors sol. Donc, entre l'augmentation de la production et l'évolution vers des systèmes de grande taille, gros consommateurs de produits végétaux, on a une explosion des importations de foin. La Chine importe 1 million de tonnes de foin en 2014. Notamment en provenant des Etats-Unis. La Chine essaye de produire. La Chine lance des programmes pour produire du foin, notamment dans le nord ou même dans l'ouest de la Chine. Mais, pour l'instant, elle emporte encore 1 million de tonnes de foin. La Chine importe des vaches laitières. L'année dernière, la Chine a importé... Alors, 215 000 bovins, il y avait à peu près 200 000 vaches laitières. Il y a quelques bovins, viande, mais la plupart sont des vaches laitières. Donc, la Chine, tout ça, tout ce foin et ces vaches vont dans ces méga-fermes. Moi, j'ai visité une exploitation qui voulait avoir 10 000 vaches, il n'en avait que 7 000. Ils ont importé 7 000 vaches en un an. Je crois que c'était 4 000 du Ruguay ou 3 000 de Nouvelle-Zélande. Je ne sais plus, parce qu'il n'y a que 3 pays qui peuvent exporter des vaches en Chine. Voilà, en un an, ils ont eu 7 000 vaches d'un coup. Donc, voilà, la crise de la mélamine a mené à une restructuration qui a mené à une explosion des importations. Et je ne parle pas du soja ou même du maïs. Ça, je laisserai le soin à Jean-Paul Jamais d'en parler. Bon, je vais passer sur le prix du lait. C'est restructurer l'aval de la filière. La deuxième volée, c'est ça. C'est qu'on essaye de redonner la confiance dans la production en amont, mais aussi en aval. Donc, le gouvernement a restructuré la filière en demandant aux entreprises de se conformer à de nouvelles règles. Il y a eu un renouvellement des licences. Et toutes les entreprises n'ont pas eu leur nouvelle licence. Il y a eu 50%, notamment en 2010, des entreprises qui ont renouvelé leur licence pour le lait. Et en 2013, c'était sur les poudres de lait infantile. Et il n'y en a eu que 82 sur 128 qui ont réussi à passer les tests et à renouveler leur licence. Donc, un écrémage aussi en aval. Et le deuxième niveau, c'est de favoriser l'apparition de grands groupes nationaux, notamment dans les poudres de lait infantile, pour essayer de concurrencer les entreprises étrangères qui essayent de s'implanter ou même les entreprises étrangères dans leur pays. Et donc, l'idée, c'est de faire émerger quelques entreprises, trois à cinq, avec un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir lutter contre les fonterres, les frissons de Campinas, etc., etc., les grosses entreprises et les tiers mondiales. Et donc, il y a des mesures d'incitation aux fusions-acquisitions pour essayer de faire émerger des gros groupes. Donc, concentration en amont et concentration en aval. Mais tout ça, je vais passer rapidement, les scandales persistent en Chine. Il y a encore eu des nouvelles arrestations en 2011 pour la mélamine, des quantités anormales de mercure, des produits cancérigènes, ce qui fait que les Chinois, les consommateurs chinois, notamment sur la poudre de lait, pas sur les hourtes ou sur les liquides, mais notamment sur la poudre de lait, continuent, préfèrent acheter des produits importés, même s'ils sont deux à trois fois plus chers que les produits locaux. 77% des Chinois sont prêts à acheter des produits laitiens importés sur un sondage Ipsos et plus de 50% des poudres de lait vendues en Chine sont étrangères. La deuxième conséquence de la crise de la mélamine, ça a été l'ouverture des frontières. La Chine a ouvert ses frontières pour importer du lait, aussi bien pour des questions de volume, parce que la production, on l'a vu, s'est stabilisée, aussi bien pour des raisons sanitaires, puisque une partie des Chinois ne faisait plus confiance aux produits locaux. Et donc, les importations de poudres de lait ont été multipliées par 9 entre 2007 et 2014. ont été passés de 100 000 à 900 000 tonnes. Pour les poudres de lactosérum, c'est multiplié par 3. La Chine est devenue le premier importateur de produits laitiers dans le monde. Et ces produits viennent, produits secs, lactosérum et poudres de lait, viennent en grande majorité de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et pour le lactosérum aussi de France. On considère que la Chine importe environ 15-20% de sa consommation. Donc, 20% de sa consommation de produits laitiers. La Chine importe des poudres, mais elle n'importe pas que ça. Elle importe des préparations alimentaires pour nourrissons, multipliées par 3,5 depuis 2007. Elle importe aussi du lait liquide. On exporte, c'est plus économique d'exporter du lait en poudre. Mais la Chine, les consommateurs chinois, notamment, qui ont les moyens, veulent acheter du lait liquide directement importé. Et on est à près de 300 000 tonnes de lait liquide importé en 2014. Ces exemples vont vous montrer que la soif de produits laitiers chinois n'est pas concentrée que sur les poudres, mais sur tous les produits laitiers. Les poudres, le lait liquide, les produits pour nourrissons. Et pour essayer de satisfaire ces consommateurs, la Chine multiplie les accords de libre-échange, en tout cas dans le domaine laitier, en 2008 avec la Nouvelle-Zélande, l'année dernière avec l'Australie, ce qui permet de baisser les droits de douane, de favoriser la compétition et aussi d'avoir des produits un peu moins chers. Et la troisième, et j'en terminerai là, la réponse de la Chine, c'est d'investir à l'étranger et d'accueillir des investissements à l'étranger. Alors pourquoi investir à l'étranger ? Déjà, parce que, comme on a vu, manque de terre, manque de production, il faut trouver la production quelque part. Donc la Chine se dit, si on ne peut pas produire chez nous, on va produire ailleurs. L'autre chose, c'est aussi de sécuriser l'approvisionnement. Parce que dépendre de l'étranger, pour la Chine, c'est toujours un peu, enfin, pour tout pays, mais pour un pays grand comme la Chine, c'est toujours délicat. Donc les entreprises cherchent à sécuriser. Et ça, c'est dans une politique de sortie de Zhou Chuchu, en chinois, qui est de sortie des investissements, qui a commencé en 2000, qui n'est pas que pour le secteur agricole, mais l'État a encouragé les entreprises à investir à l'étranger. Et dans le cas du lait, on peut voir que ça fonctionne, puisque la Chine, donc, investit notamment en Nouvelle-Zélande, rachète des fermes, crée des partenariats dans les usines, rachète des usines, construit des usines, avec Ili, notamment, en Australie, même topo, encore des achats de fermes, 90 000 vaches et 50 fermes pour le Ningbo Derrick Group, un fonds de 2 milliards d'euros qui a été créé pour investir dans l'agriculture, pas que dans le lait, mais quand même beaucoup dans le lait en Australie, le rachat de United Dairy Power qui est le plus gros, qui est un des plus gros acteurs sur le secteur laitier en Australie, par un nombre d'affaires hongkongais, en Europe, en France, à Carré, avec le sourd de séchage sinutra-sodial, à Evigny-Sainte-Mer, avec Biostim pour une usine, mais en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark, multiplication des investissements un peu partout, pour sécuriser, mais aussi pour accueillir du savoir-faire, pour accueillir du savoir-faire, pour gagner en efficacité et gagner en sécurité. Et puis, investissement aux États-Unis avec des projets de construction récemment entre Ili et The Reef Farmer of America. Donc, voilà, des investissements dans tous les gros bassins laitiers du monde, aussi bien en Océanie, en Europe et aux États-Unis. Mais la Chine veut aussi accueillir des investissements pour le savoir-faire, mais aussi pour avoir des liquidités, pour pouvoir construire et pour pouvoir se développer. Et donc, on a, par exemple, des investissements européens en Chine, aussi bien des Pays-Bas, pardon, avec le Fricion de Campina, qui a construit des usines, qui a un projet de filière avec Russian Dairy, Nestlé, qui a construit un centre de formation et des fermes. Des prises de participation, parce que les investissements sont économiques, mais ils sont aussi financiers. Le secteur laitier en Chine est un secteur qui se développe, où il y a de l'argent, où il y a des bénéfices, et donc il y a des prises de participation, notamment de Danande et de Harla dans Moïneau ou de Danande dans Yachélie. Il y a aussi des investissements de Nouvelle-Zélande, en Chine, Fonterra, notamment, qui veut construire 30 méga-fermes et produire à peu près 1%, 1,5% de la production laitière chinoise à horizon 2020. Production d'une usine de lait, participation aussi, des prises de participation dans les entreprises chinoises, et puis il y en a aussi des investissements de la part des Etats-Unis. Alors, ma liste n'est pas exhaustive, il y en a bien d'autres, c'était juste quelques exemples pour vous montrer, de Abbott Nutrition, notamment dans la construction d'une usine dans le Zhejiang. Voilà. Tout ça pour vous montrer que le secteur laitier chinois depuis quelques années a fortement évolué, notamment suite à la crise de la mélamine, qui n'a pas été la première crise sanitaire sur les produits laitiers en Chine, mais je pense que ça a été peut-être la crise de trop, qui a vraiment très fortement choqué, on va dire, la population, qui a mené à une restructuration de la filière laitière, qui elle-même a mené des importations de flou et de vache, comme on l'a vu, qui a mené à des importations directes de produits laitiers, et qui a mené à une sortie des entreprises chinoises pour aller chercher ailleurs ce qu'elles ne peuvent pas trouver chez elles, et aussi accueillir des investissements. Et voilà, je terminerai pour une petite publicité, c'est que l'Institut de l'élevage l'IFIP et l'ITAVI produisent quatre fois par an une lettre de veille sur l'agriculture en Chine, donc certains ont pu trouver un exemplaire dehors, voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ça, merci de me contacter. Merci de votre attention. Oui, je suis en train de l'ouvrir. Nous allons donner la parole tout de suite à M. Lecouvet, qui je crois a des astreintes d'emploi du temps et doit nous quitter à 16h15. Donc, nous reportons la discussion sur l'exposé de M. Chaumet à la discussion générale en fin de séance, et si vous avez des questions à poser à M. Lecouvet, vous enchaînerez aussitôt après son exposé. M. Lecouvet, vous avez la parole. Merci beaucoup. En tous les cas, excusez-moi déjà pour cette obligation. En ce qui me concerne, Jean-Paul m'a demandé de venir témoigner d'une histoire vécue depuis 2008 sur un clin d'œil pour Saint et puis il m'avait parlé de Bolaï, donc ce sera l'occasion, même si Pascal est là, de faire un clin d'œil à quelqu'un qui a démarré en tant que nous en Chine, qui c'est l'entreprise Orgas sur les palipèdes et qui est en train de réussir une percée assez remarquable. Et donc, au travers de l'expérience vécue, c'est, à l'inverse d'une analyse macro, c'est comment les entreprises françaises et comment un savoir-faire français peut s'exporter et avec une forme plutôt collaborative. Alors, un rapide, parce que ce n'est pas ma spécialité, c'est surtout pour féliciter Benoît Gourmeau qui a lancé sa entreprise familiale et qu'aujourd'hui il a plus de 80 millions de chiffres d'affaires et qui, surtout sur le domaine chinois, s'est implanté effectivement en 2008 et aujourd'hui a une ambition tout à fait réalisable de 20 à 30 % du marché chinois. Comme quoi, quand on est français, quand on est pour l'épargne du pet, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, tu ne l'as pas dit, donc, pour l'épargne du pet, ceci étant, quand on est petite entreprise ou PME, on peut aussi avoir des ambitions y compris sur des très très grands marchés et personnellement, je trouve que c'est une parfaite réussite et donc, cette société a non seulement des implantations en France, mais également a une stratégie de règlement international et donc de business international. Maintenant, une expérience beaucoup plus personnelle en 2008 et il manque un logo, mais vous le voyez tout à l'heure, il faut associer à celui de l'adeptat, je crois qu'il y a quelqu'un qui a été vice-président de l'adeptat ici. Nous avons été sollicités dans le cadre de relations ÉCU, qui était une structure un peu de lobbying intermédiaire français-chinois. L'institut du port pour lequel on a été sollicité et l'adeptat, pourvoyeur, est chargé de la promotion du matériel à l'international. Et notre dévolu s'est porté sur une région du réveil et non pas du rhénane comme tu l'as dit, Jean-Paul. Le réveil étant la province qui entoure Pékin, complètement au sud, sur une petite ville qui s'appelle Randan. J'ai eu l'occasion, M. Wang et d'autres sont venus voir un peu ce qui se passait là-bas, Randan étant une petite ville, comme dirait le maire, c'est une petite grande ville, une grande petite ville, c'est des beaux comment on se situe. Il y a 9 millions et quelques d'habitants. Donc, quelles étaient les volontés ? Il faut dire que ça s'inscrit dans un programme national et je prends la comparaison de ce qui vous a été fait tout à l'heure. L'objectif était surtout de consolider la production pour Sine en Chine et de faire en sorte de valoriser les campagnes. Donc, comment créer une ferme modèle de production dans ce secteur ? Alors, il faut dire que c'est assez segmenté, c'est assez... Surtout à l'époque, parce qu'entre 2008 et 2015, il s'est passé beaucoup de choses, mais on trouve un investisseur, on trouve une région et ensuite, on avance. Avec une petite particularité, je le dis maintenant, j'ai peur d'oublier, c'est qu'avant, les autorités avaient quand même une certaine jouissance de tous les sols qu'ils possédaient, alors qu'aujourd'hui, c'est fini. les agriculteurs, quels qu'ils soient, doivent donner leurs bénédictions avant de leur posséder le terrain. Ce qui fait qu'on rencontre, j'ai vu des... J'ai été même caillardé, on nous a lancé des cailloux, etc. Dès qu'il y a des belles voitures ou des pick-up qui arrivent dans une région, c'est fini, maintenant, le monde rural est en train de s'organiser. J'avais peur de l'oublier parce que je voulais quand même le redire. Alors, quel était... C'est répondre à la demande des consommateurs. Il faut savoir que dans cette région de la Chine, 56 millions dans un rayon de 100 km. 88 millions dans un rayon de 200 km. Au travers de grandes routes et en l'espace de quelques années, on a maintenant des lignes TGV, des autoroutes dans tous les sens qui se croisent. C'est l'axe Pékin-Canton et tout ça est en train de se développer dans cette partie verte qui a été montrée tout à l'heure de la Chine qui se développe à outrance. Valoriser les productions végétales de la région c'est... Je n'avais pas vu de tracteur en 2008, 2009, 2010. C'était des jardiners alors qu'aujourd'hui on commence à voir quand même une industrialisation, une matérialisation de l'agriculture et on commence à voir quelques tracteurs mais à l'époque, c'était la fameuse ruralité y compris dans des zones de belles plaines. Les cimetières sont aussi au milieu des champs et des jardins ce qui pose quelquefois des problèmes de réorganisation et de remembrement. Néanmoins, il y a un besoin, il y avait un besoin majeur de s'organiser pour la production pour signe qui est vital et donc un plan national quinquennal qui a été redoublé sur les cinq ans suivants qui a été mis en place avec des subventions à tout égard je veux dire que là-dessus et une participation entre un investisseur privé industriel certes pas loin du pouvoir et de l'autre part les autorités locales. et ce programme a été fait donc au travers d'une première étude présentée au maire de Randan et qui nous a dit ok Banco maintenant il fallait organiser tout cela dans le cadre d'une proposition française. L'investisseur en question avec lequel même si on ne parle pas la même langue c'est devenu un bon ami et puis il m'a dit bon maintenant tu t'organises tu me fais une offre complète mais je n'étais qu'un institut technique et donc heureusement que mon passé et qui mon passé est plus dans l'économie que dans l'institutionnel m'a permis de solliciter quelques entreprises et donc autorisé par le conseil d'administration et j'associe le président Jacques Lemaitre avec lequel je fais un parcours en Chine depuis longues années d'organiser notre offre au niveau de cinq lots un lot équipement ITEC fournier on a même exporté 44 conteneurs de Caipoti je le dis parce que c'est quand même on ne le fera qu'une fois dans notre vie l'IMV c'est de la technologie d'insémination et toi c'est de l'usine d'alimentation animale l'automatisme du traitement de l'eau la génétique petite parenthèse comme à l'époque à l'IFIP j'organisais en plus je suis le créateur de l'Eclius c'est plus facile j'avais dit à ces trois trois organisations et bien écoutez il n'y en a qu'un qui va porter on partage la marge mais je ne veux voir qu'une seule tête et ça a marché et ça continue de marcher tant bien que mal production d'énergie là c'est biogaz ça a été un échec d'une part parce qu'on ne maîtrise pas la technologie parce qu'il n'y avait pas d'entreprise à l'époque et globalement à un moment donné on s'est dit attention le biogaz c'est une bombe et gérer une sous-pierre qui est capable d'exposer à 10 000 km on ne va pas faire la maintenance on va laisser les chiens voilà donc côté biogaz on s'est un peu retiré dans ce sens là formation coordination des travaux bien les entreprises m'ont demandé de porter le projet l'IFIP a accepté de le porter et donc c'est l'institut qui a supervisé et qui a signé ce qu'on appelle le main contract par rapport à l'ensemble de ces travaux au travers d'une répartition de tâches le dossier est épais comme ça je n'ai pas la peine de vous le dire bon le bureau d'études et puis j'ai préféré vous passer des images et des photos pour témoigner d'un certain nombre de choses donc Dominique Gigant était là à la signature officielle parce que ce n'était pas rien il y avait le gouverneur de la province la province c'est 80 millions à chaque fois ils savent faire la fête mais je le mets c'est un clin d'oeil parce que derrière tout cela le montant global est de 4 350 millions j'ai pas refait les diapos exprès pour aujourd'hui et puis il reste quelques éléments juridico-fiscaux je l'ai laissé parce que quand on s'avature là-bas on n'a pas tous les éléments et la fiscalité bouge quasiment à la semaine c'est un peu comme les marchés et vous ne savez pas du tout comment vous allez être mangé et la première facture que j'envoie pas sur le matériel parce que c'était traité on nous prend 45% du chiffre d'affaires de la prestation pour financer voilà et ainsi de suite donc ça a été extrêmement laborieux par rapport à tout cela néanmoins c'est signé le 9 décembre ou 14 décembre 2009 et le 2 janvier et bien le terrassement était en place alors le principe c'est que comme vous le voyez sur la photo le chinois et c'est vrai partout fait d'abord un mur pour délimiter son territoire n'est-ce pas monsieur on fait un mur à l'intérieur duquel alors je le dis parce que il s'était un peu trompé sur les côtes il a fallu déplacer un mur par rapport à tout cela enfin on a rempli tout cet espace sur lequel il y avait des briques terries et dans le dans Kyoto pas exactement dans les rapports comment dirais-je climat et autres il fallait qu'ils éliminent une quarantaine une cinquantaine de briques terries sur la zone qui était facteur de grosse pollution et donc en échange de quoi il y avait troc entre terrain et autres pour inscrire tout cela et les premiers bâtiments premiers terrassements voilà ce que ça a donné avec l'embauche immédiatement d'un salarié de l'IFIP qui a accepté de partir là-bas il est le deuxième et voilà on n'est pas habitué à ce type de 380 personnes à un moment donné sur le chantier d'un élevage de 750 truies première tranche avec des salaires qui étaient 100 euros pour les femmes et 150 euros pour les hommes ce qui n'est plus vrai aujourd'hui puisque l'inflation et la main d'oeuvre ont augmenté je crois que tu l'as plus ou moins dit mais ça a été assez exponentielle et aujourd'hui on peut se satisfaire quand même d'une augmentation singulière et significative de l'ensemble des salaires pour autant sur le plan de l'hygiène et autres c'était quand même assez moyen puisque tout le monde dormait au départ sur le sol ensuite dans les bâtiments puis ensuite il s'installe parce que personne ne rentre chez lui en dehors du Noël chinois voilà le matériel alors on commence à voir aujourd'hui des grues et des toupies mais ça s'est développé comme ça tout en briques et si je monte ces photos c'est à la fois un clin d'oeil mais pour vous dire que d'un côté on nous demande la meilleure technologie on n'a pas cédé vendu la toute meilleure technologie parce que je veux dire c'était des formules 1 pour autant génération N-1 ou N-2 mais de l'autre côté le savoir-faire n'était pas au même niveau ce qui fait que nous avons rencontré pas mal de difficultés entre nos installations intérieures et puis la précision des comment dirais-je soit des bureaux d'études soit de la gestion des flux soit de la gestion des équipements et autres au final voilà ce que ça a donné quand même avec si les toits sont un peu ce qu'on avait prévu de mettre des cellules photovoltaïques mais on a quand même allez vendu c'est un contrat commercial j'ai oublié de le dire au travers d'un GME qui est un groupement momentané d'entreprises c'est une forme juridique à laquelle les gens ne sont pas très habitués et qui a vocation de porter juridiquement le contrat et l'offre commerciale momentané le temps que dure l'offre du commercial voilà ça s'appelle un GME les très très gros groupes internationaux aéronautiques utilisent ce genre de choses on s'était fait conseiller par FIDAL International nous avons opté pour ce genre de choses et si c'était à refaire je referai personnellement la même chose même si depuis on n'a plus besoin de les FIP les entreprises se déplacent un peu en direct en fait on a vendu 4 millions 300 pour une première tranche première tranche pour laquelle parce qu'on a quand même reçu quelques difficultés quelques avertissements en disant vous êtes en train de céder et donner la technologie surtout dans un organisme collectif et qui plus est dans le domaine il y a beaucoup d'organisations coopératives donc nos structures collectives ne sont pas forcément les mieux armées pour faire du commerce international je le dis parce que ça va être un frein ça sera un frein dans les prises de décision je le disais tout à l'heure à madame c'est vrai qu'à un moment donné il faut prendre des décisions spontanément et nos systèmes ne sont pas tout à fait aptes mais on avait donc vendu l'ensemble de ces choses là en disant s'il ne fait qu'un coup ça lui coûtera cher s'il va jusqu'au bout ça sera tout à fait normal mais les relations sont tellement cordiales que le problème ne s'est pas posé et vous voyez que notre élevage s'est terminé par la technologie dite moderne moderne efficace et je reviendrai tout à l'heure sur les performances qui en ont résulté l'inauguration s'est faite mais vous voyez que globalement le centre de démonstration de base porcine chino-français c'était traduit sur la grande route de la côté ça c'était le siège social d'un seul élevage je le dis quand même et globalement voilà ce que donnait notre première implantation avec l'ambition de monter sur plusieurs unités c'est à dire 200 000 ports sur ce district alors maintenant quelques commentaires sur l'offre pourquoi français on a pu passer là-bas d'abord le fait qu'on soit institut technique apporte en Chine une légitimité fantastique parce que nous sommes neutres il y a un peu de politique oui mais une forme de neutralité d'indépendance et de vision technique nous sommes techniciens et on n'est pas en train de ferrailler sur du commerce et autres d'ailleurs dès qu'on arrive sur le commerce la parole n'est plus la même dès qu'on est dès qu'on s'abrite et je faisais fort de dire que j'étais le relais de l'état en étant institut technique mais je veux dire que ça ça passait bien et je crois que la collaboration a été assez parfaite donc il y avait trois axes trois axes j'insiste là-dessus parce que je pense que sans le faire exprès on a on a débloqué toute une situation en Chine et pour lequel d'ailleurs je dois dire que les autres délégations danoises américaines et autres se sont vite adaptées par rapport à cela personne ne leur avait proposé un concept global associant les performances techniques la gestion du sanitaire voire de la sécurité alimentaire et de la question environnementale et là inévitablement il y a eu un engouement ça paraît stupide puisqu'on travaille comme ça depuis de longues années pour autant comment dirais-je la clé et le sésame pour rentrer sur ce marché a été celui-ci et les autres délégations ont fait la même chose et quand on est sur ce type d'approche c'est notre combat à nous d'implanter le drapeau français et c'est comme ça qu'on y va on défend le savoir-faire et le drapeau français parce que face à nous c'est des délégations américaines canadiennes grande bretagne c'est curieux mais eux ils font que ils font de l'assemblage alors qu'ils n'ont pas un savoir-faire énorme danemark pour partie ça n'a pas été et puis les hollandais donc en fait on s'est fait railler et systématiquement sur plusieurs dossiers par la suite on a fait railler entre eux et donc les performances technico-économiques elles s'appuient sur trois choses et pour faire valoir l'option et le savoir-faire français il y a bien évidemment la productivité alors c'était encore plus vrai dans les années 2008-2010 les charges par élevage c'est-à-dire tout le modèle de gestion technique et c'est d'ailleurs Isagri qui a été maître dans l'offre complète j'avais mis Isagri pour faire la gestion technique et puis le nombre de kilos par mètre carré ça c'est pour donner une dimension viande je n'ai pas prévu de parler de beaucoup de viande c'est une question je vais bien y répondre parce que c'était un peu plus complexe dans l'offre et ce graphique me sert quasiment systématiquement me servait quasiment partout 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 et je trouve qu'il a une vocation pédagogique extraordinaire pourquoi nous français on serait meilleur que les autres délégations parce qu'on a eu tellement de contraintes je me tourne vers les professionnels sur l'environnement sur tout cela qu'on était obligé pour compenser quand on voit le prix de l'aliment ou le prix du cochon qui n'a pas bougé depuis 50 ans et que le prix de la main d'oeuvre du bâtiment et autres il a fallu pour compenser cet écart trouver de la performance technique et quand on explique ça je dirais ah oui effectivement donc vous êtes mieux que les autres puisque vous avez eu plus de contraintes donc d'une contrainte on a fait un atout commercial et franchement ce graphique m'a toujours beaucoup beaucoup servi par rapport à tout cela et ce qu'on peut l'étayer le deuxième c'est par rapport aux performances brutes et là merci d'ici parce qu'au travers de son service économique et toutes les performances on est beaucoup plus à même qu'une structure économique à présenter ces choses là puisqu'il s'agit de la moyenne française donc je ne vais pas rentrer sur les éléments techniques et donc notre concept du sanitaire était le suivant c'est ce qu'on appelle le tout vide tout plein c'est Jean-Paul non c'est pas Jean-Marc Jean-Marc en a parlé tout à l'heure par rapport à cette copropriété d'éleveurs à l'intérieur ça fait partie des choses que l'on veut faire parce que la maîtrise du sanitaire est fondamentale autant ils admettent parfaitement bien ce concept de la maîtrise sanitaire autant ils ont du mal à l'appliquer je le dis et sans comment dirais-je sans agression c'est que la notion du sanitaire notre notion et leur notion n'ont rien à voir on ne parle pas du tout du même langage on a beau mettre on avait des douches pour entrer dans le système on prend une douche mais ça ne les empêche pas de revenir en arrière c'est à dire que la notion de flux et de sortie c'est terrible et donc on a un problème d'éducation on l'a eu sur le travail on l'a eu sur le sanitaire et je fais un comment dirais-je je mets l'index en disant que le point le plus névralgique est dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure ça reste quand même le sanitaire et à ce jour on a fait 5 analyses par exemple j'ose pas dire quelques fois les turbulences que nous avons rencontré là-bas ces personnes ne comprendraient donc c'est pas la peine d'en parler mais vous faites 5 analyses vous avez 5 résultats différents donc en fait la maîtrise l'environnement et tout ce qui touche autour du business sanitaire n'est pas géré mais comme je l'ai déjà dit à l'ambassade de France monsieur Vanck était là ça ne me dérange pas de le redire c'est que derrière le sanitaire c'est du business et moins comment dirais-je plus on protège le sanitaire moins vous avez le risque de faire du business donc de ce côté-là c'est quand même ça reste le point le plus le plus dramatique à mon sens et qui n'est pas encore pas encore résolu le développement durable ça se gère plus facilement même si là aussi on n'a pas la même éducation mais on a mis tout un système de alors la gestion des cadavres crémation compostage on a eu quand même beaucoup de mal à faire comprendre qu'il fallait quand même que les cadavres se gèrent souvent on les retrouvait derrière ou dans un trou bon l'épandage fertilisant agronomie il nous est arrivé d'aller voir quand même je vais revenir peut-être sur un slide mais d'aller voir les gens de la campagne qui travaillent dans les vaches qui rentrent qui sortent qui s'amulent enfin voilà c'est quand même difficilement maîtrisable mais on a essayé de leur dire que c'était un fertilisant je ne suis pas sûr qu'à ce stade nous ayons compris et je voudrais un tout petit peu Jean-Marc ceci mettre un tout petit peu de bémol sur l'encadrement technique qui est dans le domaine porcin inexistant c'est à dire que vous avez des professeurs d'université qui sont restés sur les grands concepts comme nous on l'avait il y a quelques années essentiellement la génétique parce que sortie de la génétique il n'y a plus rien sur des races un peu traditionnelles et pour le reste c'est un vide total 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 il n'y a rien et c'est pour ça qu'on passe de quelques beaux élevages sur lesquels il y a une main d'oeuvre essentiellement étrangère ou comment dirais-je ce sont des porteurs de capitaux étrangers pour la plupart et puis ensuite il n'y a rien donc il y a un univers de formation et d'encadrement à faire et d'ailleurs c'est une des choses là aussi qui a servi à alors c'est une photo qui est toujours sympathique où je n'y étais pas il y a quelques français qui étaient là mais on a quand même affrété un 747 spécialement pour nous et c'était la première fois que cet avion qu'un avion 747 atterrissait sur la capitale du réveil et avec 800 ou 900 reproducteurs et c'était l'accueil à ce niveau-là derrière la reproduction c'est qu'on met en place un certain nombre d'eux on en a parlé un peu il nous faut quand même assouplir les réglementations parce que pour renouveler on ne va pas s'amuser il y a un message derrière tout cela il ne faut pas que le français pense qu'il va continuer à exporter du minerai ou des animaux ou du... ce n'est pas possible c'est notre point de vue donc à un moment donné il faut trouver des bases de reproduction ces bases de reproduction vont permettre en permanence des rases pulle on est capable d'implanter quelques verras quelques unités de sélection et autres pour assurer ce renouvellement nécessaire et notamment par rapport au domaine sanitaire donc il y a des enjeux génétiques importants la France est le deuxième pays voire le premier pays en... comment dirais-je en influence génétique ces dernières années c'était sûr en influence génétique sur le marché chinois qui est un gros importateur de reproducteurs nous avons talonné voire peut-être dépassé un peu les américains qui sont organisés beaucoup mieux que nu beaucoup plus business mais nous on est peut-être un peu trop technique et donc derrière derrière tout cela c'est des salariés et là vous voyez qu'on avait une époque jusqu'à... j'avais 5 salariés qui étaient là-bas pour travailler donc ici c'est un des meilleurs salariés français qui a accepté de s'exporter là-bas il rentre aux vacances scolaires et il est aujourd'hui un des principaux conférenciers en Chine pour parler du cochon donc ça c'est un élevage c'est le numéro 2 ou numéro 3 on a fait une journée porte ouverte le 11 octobre 2013 je crois ou 12 et puis ça c'est les implantations alors c'est pas du matériel français de méthanisation nous avons commencé à travailler avec là quelques universités c'est pas des photos de chez nous celle de gauche oui mais les autres non sur de la fertilisation du conseil en fertilisation et ce d'autant plus qu'on avait d'autres régions et puis ensuite un des tableaux les plus remarquables c'est que sur le premier élevage voilà si la moyenne des chinois Pierre Caméré est un spécialiste du cochon quand les chinois sont à 10 12 13 selon des statistiques plus ou moins fiables bon nous avons produit sur ce premier élevage nous sommes à des moyennes de 26 27 ou 28 ce qui est assez remarquable la moyenne française est à 30 31 voilà donc on a réussi au travers d'une maîtrise mais une maîtrise non constante on a le potentiel mais quelquefois nous rencontrons des problèmes sanitaires et je crois qu'à ce niveau là c'était une difficulté c'est qu'à chaque fois que les gens allaient là-bas je leur interdisais de revenir en France dans les élevages s'ils passaient par une quarantaine pour ne pas se rattraper la chetouille et toutes les saloperies alors les perspectives suite à cela et avec Ubi France avec d'autres le fruit du succès appelle d'autres succès n'est-ce pas Dominique et à un moment donné on a été sollicité dans d'autres provinces pour faire tout ou partie la même chose donc Randan c'est l'explication nous sommes intervenus sur le Chichouan avec des relations soit par un institut il y a eu une implantation de Miltruy dans le cadre de relations nouvelles ensuite nous avons signé quand le président de la République populaire de Chine est venu au mois de mars l'année dernière un contrat cadre c'est important la différence entre le contrat commercial et le contrat cadre enfin j'avais jamais signé un contrat d'un milliard 250 millions n'est-ce pas pour autant nous rencontrons quelques difficultés pour le mettre en oeuvre parce qu'il faut aussi trouver tout cela mais voilà c'était le 15 mai 2014 où il y a eu comment dirais-je tout ce contrat un centre de formation Institut du Port alors ça c'est on fait très attention quand on parle de cela besoin de centre de formation il y a un projet il y a un projet je n'ai pas réactualisé un projet dans le layoning dont Jean-Marc a parlé ça touche à la Corée du Nord on voit la Corée du Nord de là où nous sommes avec un salarié français chez un industriel de la distribution qui a déjà une usine d'aliments nous avons un projet on a travaillé aussi on a signé un contrat de formation et autres de reproduction avec ByFood qui est le numéro 3 en Chine en agroalimentaire donc ça fait un certain nombre simplement je crois que là c'est reparti la Chine connaît quand même quelques difficultés à la fois de terrain à la fois de finance et que les projets n'avancent pas aussi vite que prévu pour autant la principale faiblesse et ça m'embête de le dire c'est que avant de s'engager dans une démarche comme celle-ci il faut être sûr que toutes les entreprises françaises soient je les plais et qu'elles étaient bien orchestrées ça a bien marché et qu'à un moment donné soit les uns pensent qu'ils sont plus forts et veulent jouer tout seuls mais l'orchestration des entreprises et des compétences est indispensable ce qui fait de temps en temps un tout petit peu défaut je crois que après mettre un genou par terre c'est de nouveau reparti moi je suis j'ai arrêté donc depuis décembre de m'occuper directement de tout cela c'est un ancien collègue qui reprend la suite non ça ne me coûte pas parce que je peux vous assurer que c'est un très chronophage c'est excessivement douloureux c'est un stress permanent mais c'est une aventure extraordinaire et vraiment c'est une fierté d'avoir pu rencontrer à la fois des gens parce que j'adore la Chine et les Chinois et puis nous ne sommes pas que référents il faut aussi s'inspirer de ce qu'ils font tout n'est pas suffisamment bon et puis je veux dire que la Chine n'a pas fini d'en parler parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres mais c'est les mêmes mais je trouve que ce graphique ou celui que vous a présenté Jean-Marc est symptomatique de la place de la Chine dans le monde c'est 1 c'est 20, 21, 22 millions comme on veut c'est pas très grave de toute façon il n'y a pas un recensement au pied levé c'est 10% des terres et qu'à partir de ce moment là ils sont obligés d'être 1. imaginatifs 2. s'implanter dans les autres pays mais de toute façon de satisfaire leur alimentation et leur population parce que c'est un enjeu fondamental alors quant aux cochons il faudra quand même plus être là-bas qu'ils ne viendront pas reprendre les abattoirs français qui vont mal parce que c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus malgré l'ouverture de quelques produits à l'exportation et voilà je vous remercie merci monsieur Lecouvet vous pouvez poser quelques questions à l'intervenant qui vient de s'exprimer et pour les autres on reportera plus tard donc quelqu'un va poser des questions monsieur Février je vais prendre la parole parce que j'ai vécu une expérience inverse de la vôtre puisque j'ai eu l'occasion de m'occuper d'importation de port chinois en France voici l'histoire en 1970 on a monté une exposition scientifique française en Chine à Pékin pour toutes les sciences et on a envoyé une délégation de quelques scientifiques pour animer la vie de cette exposition je faisais partie de cette exposition et au cours de ce voyage on a eu l'occasion j'ai eu l'occasion de visiter quelques exploitations à l'économie et à cette occasion j'ai vu j'ai cru comprendre quelques aspects particuliers de l'élevage de mort tel qu'il était à l'époque en Chine et en tout cas tel que j'ai vu on produisait à partir de d'or tout petit un grand nombre de porcelets qui était l'objet essentiel de la consommation au moins c'est ce que j'ai compris dans ma vie en où j'ai beaucoup de porcelets beaucoup plus qu'en France ou en beaucoup de porcelets et je m'étais aperçu à cette occasion que la sélection depuis des sécles et des sécles avait abouti à une fécondité particulièrement importante grâce à la porcelet chinoise beaucoup plus importante que d'autres d'où mes yeux d'avis par rapport aux efforts que nous faisions en France pour améliorer la fécondité des truies françaises nous avons donc commencé à négocier lentement sérieusement à la méthode chinoise pendant deux ans pour l'importation de ces fameuses truies chinoises qui nous faisaient tant envie bon les négociations ont été assez difficiles nos amis chinois voulaient échanger une truie contre une vache charolaise ça nous paraissait un peu gros comme défi et puis la négociation s'est terminée par un geste d'habitier puisque nos amis chinois nous ont offert je dis bien offert sans contrepartie un certain nombre de truies et de verras chinois que nous avons importées en France donc et que nous avons introduits dans nos dispositifs de sélection je pourrais parler beaucoup de longuement de cette affaire mais c'est pour vous dire qu'il y a eu le mouvement dans un sens que vous avez exposé et le mouvement inverse donc je dis quelques mots à des époques extrêmement différentes compte tenu de l'évolution de la production animale chinoise voilà les organisations génétiques qui sont en train d'expédier des races pures traditionnelles en Chine ont pour le marché français du sang 6 et 7% de sang de ces mêmes origines il y avait trois races d'arrivée en 1976 je crois et étaient mises aux moines euros madame Kuntz de la DGAL va nous présenter les problèmes et l'impact des conditions sanitaires de l'élevage en Chine bonjour à tous donc je me présente donc Mario Dilkunz je travaille au ministère de l'agriculture de l'agriculture et au sein de la direction générale de l'alimentation donc la sous-direction des affaires européennes et internationales et je suis la chef du bureau export des pays tiers donc juste pour vous donner des comme informations pour ceux qui connaissaient que Jean-Luc Congo n'est plus CVO et directeur à la DGAL il va plus l'être à partir de lundi et il est remplacé par Rick et Eva donc Jean-Luc Congo rejoint le conseil général de l'agriculture donc je voulais d'abord vous parler de notre compétence au niveau de la DGAL et plus spécialement du bureau export on s'occupe des produits animaux d'origine animale alors par exemple le calachim la viande de bœuf la viande de volaille et puis beaucoup d'autres produits des animaux vivants les porc-reproducteurs la génétique animale donc semences et embryons donc on travaille actuellement sur les semences embryons bovins semences porcines génétique végétale et produits végétaux donc on a un sujet pomme avec la Chine alimentation animale sous-produit donc alimentation animale on a vu qu'ils avaient d'énormes besoins donc effectivement on en exporte on exporte aussi ce qu'on appelle le pet food l'alimentation pour animaux de compagnie et nous on s'occupe au niveau du bureau d'export ce qu'on appelle le grand export en fait certains professionnels appellent le grand export c'est à dire tous les envois de produits français agricoles et agroalimentaires hors de l'Union européenne donc les échanges intracommunitaires ne sont pas dans notre champ de compétences et nous occupons des aspects sanitaires et phytosanitaires par exemple on n'est pas compétent pour tout ce qu'on appelle obstacles techniques au commerce par exemple les étiquetages ou des choses comme ça donc pour vous donner l'importance du poids des barrières sanitaires les trois quarts des produits échangés dans le monde et près de la moitié de ceux exportés par la France sont sensibles ou très sensibles d'un point de vue sanitaire c'est à dire que tous les échanges augmentent les risques sanitaires forcément quand on envoie des bovins malades dans un pays tiers voilà on peut transmettre des maladies ou certains végétaux par exemple je ne sais pas si vous avez entendu parler d'exiléla c'est une maladie qui est arrivée sur les oliviers en Italie par des transports de végétaux et on craint beaucoup qu'elle arrive sur la France parce qu'elle touche les oliviers et la vigne également donc tous ces échanges effectivement augmentent les risques sanitaires et donc l'organisation du mondial du commerce qui régle qui réglemente ces échanges commerciaux s'appuie sur trois organisations normatives donc le Codex l'Organisation mondiale de la santé animale et la CIPV qui élaborent des normes pour ce commerce de produits des produits dont j'ai parlé donc nos objectifs au sein du bureau export c'est d'ouvrir les marchés donc lever des barrières sanitaires et phytosanitaires pourquoi ? parce que dans un monde idéal donc chaque pays devrait s'appuyer sur les normes dont j'ai parlé juste précédemment mais en fait chaque pays a également sa propre réglementation et impose des contraintes qui sont plus strictes que ces normes nous négocions avec les pays tiers chacun des pays tiers concernait les certificats sanitaires donc qui vont être élaborés à chaque expédition de produits donc nous négocions avec les pays tiers nous accueillons des délégations étrangères par exemple l'année dernière en 2014 on a accueilli une trentaine de délégations étrangères pour des audits d'entreprises ou des audits de notre système sanitaire nous organisons également des séminaires à l'international et nous nous déplaçons aussi à l'international pour les négociations pour rappel on a actuellement au niveau du bureau export 180 couples pays prioritaires dont l'exportation est interdite donc un couple pays produit c'est par exemple la viande bovine en Chine ou les produits laitiers au Brésil et on a à peu près 180 couples pays prioritaires qui sont remontés des demandes des professionnels et là on travaille en étroite relation avec les professionnels et donc sur la Chine c'est un des pays sur lequel on a le plus de couples pays produits prioritaires je vous en ai cité quelques-uns mais la liste est longue et la demande des professionnels français pour exporter ces produits en Chine est longue également donc comment est-ce qu'on négocie avec les pays tiers donc la première chose est de limiter les exigences sanitaires des pays tiers d'essayer de on fait la promotion du cadre normatif de l'OIE du codex et de la CIPV puisque ces normes tous les produits qui sont élaborés en France sont élaborés et produits selon ces normes en France et en Europe plus particulièrement donc on fait la promotion de ce cadre normatif en demandant aux pays de ne pas être plus contraignant de ne pas avoir des exigences plus contraignantes les négociations se font soit au niveau bilatéral pour des sujets qui n'intéressent que notre pays ou au niveau européen pour des sujets d'intérêt général de plusieurs pays européens donc c'est la commission européenne qui peut également discuter avec les pays tiers et alors ce qui est très important c'est d'établir la confiance dans le dispositif sanitaire et la certification française du fait de la qualité des services vétérinaires et phytosanitaires français qui est reconnue enfin c'est pas parce que je suis là et que je suis vétérinaire que je le dis mais c'est pas de la langue de bois ni de l'autosatisfaction mais c'est vrai qu'au niveau mondial notre qualité de contrôle et de surveillance est reconnue et aussi la rigueur de notre certification de l'acte de certification en France qu'il faut qu'on garde enfin il faut qu'on garde une grande rigueur pour justement que les pays tiers aient confiance dans notre acte de certification ce qui est le cas pour la Chine d'ailleurs on a vraiment une reconnaissance de la Chine dans notre voilà quand on signe des certificats ils savent que derrière il y a tout un travail qui a été fait et qui est fiable donc là j'avais préparé quelques petits diapos avec l'aide de Carol Lee qui est conseillère agricole en Chine donc en Chine le ministère de l'agriculture a deux conseillers agricoles donc un Carol Lee et un conseiller agricole adjoint qui est Charles Martin Ferreira donc il s'occupe plus spécialement de nos sujets sanitaires et phytosanitaires et du fait de l'importance de la Chine une troisième personne a été également à renforcer l'équipe du service économique de Pékin donc c'est une jeune femme chinoise qui s'appelle Yan Yan Xin et qui a renforcé l'équipe du fait de l'importance de ce pays et de l'importance de nos produits agroalimentaires agricoles et agroalimentaires vers ce pays donc je vais passer un peu vite sur certaines diapos parce que mon collègue en a déjà parlé donc je ne vais pas vous redonner des chiffres et après je parlerai un peu plus longtemps des négociations des difficultés de négociation je vous donnerai quelques exemples et ensuite surtout n'hésitez pas à poser des questions et en fait pour que ce soit vraiment un dialogue et pas seulement un monologue donc là je vais passer un petit peu vite sur les chiffres que vous avez déjà vus je ne sais pas si vous donnerez après les présentations aux participants donc vous aurez ces chiffres également je vais juste m'arrêter sur la demande donc la demande alimentaire on a vu qu'elle était en évolution donc en quantité en quantité et en qualité et en nature des produits comme le niveau de vie s'améliore la demande est plus exigeante et donc un besoin d'importation de certains produits qui ne sont pas produits sur la Chine avec des importations qui augmentent et la France est vraiment en bonne place dans les enfin sur ce sujet la place de la France à l'export donc c'est le premier fournisseur européen de denrées agroalimentaires de la Chine donc devant l'Allemagne et les Pays-Bas voilà et cet export est porté par les vins et les spiritueux effectivement et la Chine est le huitième client de la France donc deuxième pays tiers après l'Algérie là on parle aussi de voilà donc effectivement les 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 vins et spiritueux tirent effectivement toute la filière française par contre on a eu en 2014 une très forte chute sur les spiritueux les vins et les spiritueux surtout les spiritueux qui a été expliqué qui a été expliqué qui est expliqué par le service économique de l'ambassade de France du fait d'une lutte contre la corruption au niveau gouvernemental en Chine et du coup ça a fait baisser ça a fait baisser l'achat de spiritueux sur la Chine une baisse sur la poudre de lait mais sur le prix une baisse de prix sur la poudre de lait une petite baisse sur les viandes et il y a eu une exceptionnelle année sur l'ange en 2014 et par contre une hausse sur les produits laitiers en quantité notamment le lait liquide d'ailleurs il en a parlé tout à l'heure donc je ne vais pas me je ne vais pas m'étaler là-dessus et une poursuite de la hausse sur l'épicerie donc plus de 1% c'est vraiment une progression importante donc la France est donc le premier fournisseur européen donc là je vous ai rajouté quelques chiffres je vous laisserai les lire je ne vais pas vous noyer sous les chiffres là non plus et ensuite la France investit également beaucoup en Chine donc c'est le quatrième investisseur pardon investisseur excusez-moi agricole européen avec 87 entreprises françaises agroalimentaires implantées en Chine dans une grande diversité de secteurs par contre ce sont des implantations récentes donc depuis moins de plus de 50% sont implantées depuis moins de 6 ans en Chine donc avec des investissements en 2014 donc viande vaccins vétérinaires semences et vin et les investissements chinois en France donc il en a parlé également pour nous actuellement le gros investissement qui va impacter sur notre travail c'est effectivement sur les produits laitiers Sinutra qui investit dans une grosse structure dans le département du Finistère et qui va également tirer la production de poudre de lait infantile vers la Chine par contre la Chine a effectivement besoin d'importer une grosse demande de produits par contre les négociations avec la Chine de ma petite expérience ça ne fait que 2 ans que je suis au bureau export mais sont je ne peux pas dire très difficiles mais souvent très longues par rapport au pas de temps français qu'on connaît le pas de temps chinois est plus long et les procédures sont très cadrées mais par contre demandent énormément de temps alors ce qui est facile c'est qu'on sait exactement comment on doit avancer par contre on a les entreprises derrière qui aimeraient exporter très vite et souvent je vais vous l'expliquer par exemple pour la charcuterie quand on veut ouvrir un marché quand on commence à ouvrir un marché ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans ça dépend du produit mais les procédures doivent être suivies l'une après l'autre et c'est souvent très long par contre voilà c'est bien cadré on n'a pas ce problème n'est pas uniquement proprement chinois pour exemple quand on a ouvert la viande bovine le marché de la viande bovine au Japon ça a pris 10 ans 10 ans de négociation pour ouvrir le marché de la viande bovine au Japon donc je vais vous donner l'exemple de la charcuterie parce que vous en avez peut-être pas entendu parler on en a entendu parler plusieurs fois aux informations nationales donc c'est un sujet la charcuterie c'est un sujet qui était porté en avril 2013 par les deux présidents de la république donc François Hollande était en Chine et a rencontré le président de la république chinois et ils ont porté tous les deux ce sujet de la charcuterie en disant on est d'accord on va ouvrir la charcuterie du coup toutes les entreprises françaises de charcuterie se sont dit ok demain on exporte en Chine non c'est pas oui pour l'instant il y en a trois je vais y arriver donc l'ensemble l'ensemble des entreprises de charcuterie en avril 2013 se sont dit on va exporter en Chine demain voilà on fera la conclusion donc sujet porté par les deux présidents de la république le président de la fédération de charcuterie était avec accompagné François Hollande et voilà c'était très positif par contre les procédures sont très longues la première procédure c'est une délégation chinoise vit en France visiter quelques entreprises pas forcément celles qui doivent être agréées visiter enfin on leur explique notre système notre système sanitaire comment on produit comment on contrôle comme voilà et à l'issue de cette visite donc c'était deux équipes pendant 15 jours sur le terrain qu'il faut accompagner donc dans la France entière dans toutes les entreprises au bout de ces deux semaines on signe des protocoles on signe des protocoles d'accord enfin des protocoles l'un sur la charcuterie cuite l'autre sur la charcuterie sèche crue pardon oui enfin sèche oui et ces protocoles sont signés au niveau technique c'est à dire qu'il y a des exigences dans ce protocole il y a les exigences techniques de l'administration chinoise et nous on agrée ces exigences donc une fois que ces protocoles je vous ai juste mis une petite photo clin d'oeil avec un inspecteur chinois qui voulait absolument visiter les champs de la vende voilà pour vous dire que les finnois aiment beaucoup la lavande et surtout les champs de la vende de cette couleur violette je pense que vous aimez énormément qu'il y ait une couleur impériale si j'ai bien compris non il n'y en a pas dans le finistère non ça c'était c'était sur le plateau de Valence sol voilà donc une fois que cette une fois que cette ce protocole technique est signé au niveau technique par la par la DGL et l'équivalent et les obologues chinois il faut que ce protocole soit signé au niveau ministériel ça ne peut pas se faire par courrier il faut que deux ministres se rencontrent donc deux ministres le ministre chinois et son équivalent français se rencontrent et signent à ce moment là le protocole donc ça ça s'est passé en décembre 2013 donc je reviens on était donc en avril 2013 ouverture de la charcuterie le protocole a été signé en décembre 2013 il faut savoir que l'année 2014 donc l'année 2014 était l'année du cinquantenaire du cinquantenaire de la reconnaissance de la Chine par la France donc il y a eu énormément de rencontres ministres ce qui nous a permis de faire avancer énormément de sujets il y a eu beaucoup de rencontres politiques beaucoup de visites et un grand intérêt également plus marqué sur la France par les autorités chinoises à cette occasion et donc ça nous a permis de faire avancer pas mal de sujets donc décembre 2013 les protocoles dont j'ai parlé précédemment donc juillet ont été signés au niveau ministériel je vous rappelle qu'on avait toujours les entreprises françaises qui étaient derrière en disant quand est-ce que ça ouvre quand est-ce que ça ouvre janvier 2014 donc là-dessus les autorités chinoises viennent inspecter les établissements et ils viennent inspecter chaque établissement qui va exporter sur la Chine doit être inspecté et audité par des inspecteurs chinois donc comme ils viennent en principe en principe une semaine voire deux semaines maximum mais là en janvier 2014 ils sont venus pour le lait et pour la viande donc ils n'ont pu visiter que quatre établissements français donc là aussi gros dilemme au niveau de la profession pour savoir quels établissements on va mettre en priorité vous imaginez que c'est pas tout à fait c'est pas très facile de savoir quels établissements mettre en priorité donc nous on laisse faire bien sûr les professionnels donc quatre établissements ont été visités en janvier 2014 trois établissements ont été agréés en mai 2014 par une structure une première structure qui s'appelle le CNCA qui c'est la structure qui étudie qui donne les agréments aux établissements et une quatrième pour la quatrième entreprise ils ont demandé des compléments des compléments et des actions correctives une fois que le CNCA a publié cette liste d'agréments on ne peut toujours pas exporter il faut que ces établissements cette liste soit publiée par l'AXIC donc l'AXIC c'est la structure qui s'occupe d'import-export et des sujets sanitaires à l'import et à l'export donc cette publication de ces trois la publication de ces trois établissements sur le site de l'AXIC a été réalisée le 15 février 2015 donc on est déjà là presque à deux ans deux ans après le après le la rencontre entre les présidents disant on ouvre la charcuterie parallèlement il y a des négociations très fortes sur la teneur le modèle de certificat sanitaire qui va être mis en place par la France donc à chaque départ de de produits et enfin donc le 15 février une fois que c'est publié sur le site de l'AXIC on peut dire que le marché est ouvert et qu'une fois que le certificat est accepté on peut dire que le marché est ouvert donc le certificat a été accepté le 1er mars 2015 mais 1er mars 2015 ne peuvent être exportés les produits que les produits dont la production a débuté au 1er mars 2015 donc si vous prenez du saucisson sec il n'y a pas de problème si vous prenez le jambon de Bayonne il faut encore attendre 9 à 10 mois enfin je ne sais plus peut-être plus 9 mois pour pour exporter donc si je prends l'extrême c'est-à-dire jambon de Bayonne ils pourront exporter à la fin au début 2016 on va dire voilà donc tout ça c'est pour vous pour vous faire part un petit peu de la de la longueur des négociations et de la difficulté des négociations quand on sait qu'on a derrière des entreprises qui ont besoin de qui ont besoin d'exporter qui ont besoin de vivre et qui ne savent pas à quel moment ils pourront enfin exporter donc je voulais vous donner justement ce sujet enfin un exemple sur ce sujet emblématique de la charcuterie parallèlement en 2014 on a signé un protocole sur les chevaux vivants donc les chevaux ça a duré également assez longtemps mais ça y est il y a des chevaux qui partent qui partent régulièrement en Chine actuellement on a renégocié avec la partie chinoise qui c'était à sa demande également le protocole sur les enfin plutôt à sa demande le protocole sur les ports reproducteurs donc les ports reproducteurs continuent à partir en Chine avec plus de contraintes qu'avant mais voilà ils continuent à partir en Chine et maintenant on travaille actuellement sur plusieurs sujets sur la viande bovine donc on demande la levée de l'embargo ESB ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'emblématique de dire lever de l'embargo ESB sachant que la France va passer au mois de mai fin mai en pays à risque négligeable donc même à risque maîtrisé on pouvait déjà exporter de la viande il n'y avait aucun danger mais là on est encore dans une situation encore plus favorable donc par contre pour vous dire que la Chine va lever va sans doute lever l'embargo enfin on attend une levée de l'embargo ESB donc peut-être fin mai ou début juin on va voir mais à partir du moment où ils auront levé l'embargo ESB on va redémarrer sur la viande bovine dans toute cette procédure enfin dans la procédure que je vous ai expliquée pour la charcuterie donc même si actuellement on entend dire que l'Irlande enfin la Chine a levé l'embargo ESB pour l'Irlande mais ça veut dire ça veut dire ça y est on peut démarrer la procédure que je viens de vous expliquer donc avec ouverture peut-être dans deux ans dans trois ans suivant les visites que les Chinois pourront faire à l'étranger ou les rencontres ministérielles puisque vous avez vu que c'est multi on est au niveau technique mais on est également au niveau au niveau politique il y a beaucoup de niveaux politiques sachant qu'il y a plusieurs freins les freins ce sont les déplacements des équipes techniques chinoises à l'étranger ils ont je suis allée en Chine au mois de décembre ils m'ont dit mais vous savez nous on a 76 pays donc pourquoi est-ce qu'on mettrait la France au-dessus donc on leur donne tous les arguments possibles pour qu'ils mettent les dossiers de la France sur le dessus de la pile et l'ambassade nous aide bien mais voilà c'est pour nous c'est vraiment important mais c'est vrai que eux c'est vrai qu'ils ont énormément de dossiers à traiter pas beaucoup de monde pour les traiter et que voilà il faut vraiment pour ça également que c'est très très long en fait voilà donc qu'est-ce qu'on a encore comme sujet donc les semences bovines les embryons bovins donc là on est embryons bovins on était oui j'ai fini j'ai terminé donc j'ai dit semences bovines embryons bovins comme je vous l'ai dit les entreprises chaque entreprise doit être agréée donc ces 4 entreprises ont été agréées mais si d'autres entreprises veulent être agréées il faut à nouveau une visite des inspecteurs chinois on a également comme sujet le foie gras donc un peu un parcours du combattant pour ouvrir un marché avec des rencontres techniques et des leviers politiques on a les déplacements ministres servent également à porter nos sujets et ensuite il faut maintenir les marchés ouverts parce que si on a un épisode sanitaire soit d'une maladie animale soit d'autre chose sur le territoire français il faut que la confiance dans nos produits soit conservée par les pays tiers voilà je vous remercie de votre attention merci Mme Gunz de ce compte-rendu d'activité du bureau export je passe la parole à Jean-Paul Jamais pour introduire la discussion générale oui pour donner un peu une tonalité et une synthèse de ce qu'on a entendu je voudrais revenir un peu sur le cas emblématique de la production laitière en Chine et sur cette fameuse année 2008 dont je dirais Jean-Marc a parlé bon il y a bien sûr tout ce qu'il a dit est parfaitement avéré mais je pense qu'il n'y a pas 2008 c'est une année charnière un peu dans la politique laitière chinoise c'est à dire qu'au delà de la mélamine il y a d'autres sujets qui se posent d'une façon générale au monde rural chinois qui ont commencé à se révéler en 2008 le premier sujet c'est l'exode rural si vous voulez l'industrialisation de la Chine il y a 230 millions de migrants encore en Chine aujourd'hui et l'industrialisation se fait donc à base d'exode rural cet exode rural vide les campagnes de la population active je dirais capable de de développer la production agricole un chiffre que j'aime bien donner c'est en milieu rural vous avez 70 millions d'enfants qui sont élevés par leurs grands-parents et qui ne voient leurs parents qu'une fois tous les ans ou une fois tous les deux ans c'est à dire leurs parents sont partis travailler dans des usines en ville loin de chez eux ce problème de la diminution de la population active à la campagne il est même général à la société chinoise à cause de la pyramide démographique puisque l'année dernière en 2014 pour la première fois le volume de la main-d'oeuvre active a diminué en Chine donc on est en face d'un problème de disponibilité de main-d'oeuvre et face à cette disponibilité de main-d'oeuvre en fait je dirais le gouvernement chinois est en train de modifier sa vision et sa politique de développement rural c'est à dire que Philippe en a parlé et Jean-Marc aussi je pense que jusqu'en 2008 il y avait un objectif social de fournir des activités agricoles et rurales à la main-d'oeuvre mais depuis 2008 le gouvernement est tiraillé entre le fait de savoir si sa disponibilité en main-d'oeuvre il va la consacrer à l'agriculture ou s'il va la consacrer à l'industrie et au service et je pense que manifestement il a choisi de la consacrer à l'industrie et au service la conséquence de ce choix c'est qu'il opte pour l'instant dans cette espèce de modèle dual entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne pour une agriculture industrielle pour une agriculture de grands ensembles qui correspondent aussi à une vision comme on a dit d'entreprises intégrées d'entreprises agroalimentaires qui intègrent leur amont agricole qui raccourcissent la distance entre le centre de décision de l'industrie agroalimentaire et les fournisseurs agricoles donc qui améliore aussi la sécurité sanitaire et la sécurité des produits mais il y a visiblement une option pour une agriculture industrielle et cette option pour l'agriculture industrielle elle va elle est d'autant plus nécessaire je dirais qu'effectivement un des autres problèmes qu'on retrouve dans le développement de l'élevage en Chine c'est la maîtrise technique aussi bien sanitaire que de conduite de l'alimentation animale je veux dire j'ai jamais vu un ensilage bien fait en Chine bon je veux dire il y a il y a donc il y a un problème de qualité du développement au niveau des petites exploitations et je pense qu'aujourd'hui le pouvoir en place parie sur le fait que c'est plus facile de développer une agriculture industrielle qu'une agriculture je dirais paysanne et donc en fait dans le lait ce choix n'est pas je dirais comment dire n'aboutit pas à des résultats éclatants puisque en fait depuis 2008 on est quasiment devant une stagnation de la production laitière en Chine c'est à dire qu'en fait les grands ensembles industriels dans lesquels investissent les provinces ne remplacent pas la disparition des petits élevages après je vais arrêter 2008 c'est aussi l'année de la crise alimentaire mondiale et donc 2008 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que puisque la Chine importe quand même ça c'est le chiffre je dirais symbolique qu'il ne faut pas oublier la Chine importe 80 millions de tonnes de graines oléagineuses 74 millions de tonnes de soja 4 millions de tonnes de colza et puis diverses donc la Chine importe l'équivalent de la production de 40 millions d'hectares on a parlé tout à l'heure des 120 millions d'hectares mais son déficit en oléoprotéagineux aussi bien en huile qu'en protéines conduit à importer l'équivalent de 40 millions d'hectares de production agricole donc les producteurs agricoles les producteurs laitiers chinois sont exposés aux fluctuations du marché mondial des matières premières agricoles et en 2008 ils ont ils ont été confrontés les petits producteurs ont été confrontés à une augmentation du coût de l'aliment pour leur vache laitière parce que bon dans les zones de développement de la production laitière comme en Mongolie intérieure ou en Manchurie comme on a dit en réalité les producteurs produisent du maïs mais toute la pratiquement l'alimentation azotée est importée et donc cette alimentation azotée elle est soumise aux fluctuations du marché mondial et comme le prix du lait n'a pas augmenté aussi vite qu'ils l'espéraient les petits producteurs se sont trouvés dans la difficulté le prix de la viande était élevé en plus ils avaient des problèmes de mammites qu'ils ne savaient pas soigner donc ils ont vendu leurs vaches donc on a d'un côté des petits producteurs qui ne maîtrisent pas bien leur appareil technique qui sont tentés d'abandonner l'élevage et d'aller travailler en ville où ils vont gagner trois fois plus qu'à la campagne et d'un autre côté on a un gouvernement qui dit tant qu'à faire si je veux développer les productions animales je choisis un mode industriel donc en ce sens l'expérience chinoise est extrêmement intéressante à suivre de voir quel est le système je dirais qui va entraîner le développement durable de la production chinoise pour moi pour l'instant c'est un grand point d'interrogation mais je vous laisse la parole pour ça bon monsieur Wong voulez-vous ajouter quelques mots sur l'analyse de la situation actuelle à cette activité je crois que c'est très utile pour vous faire connaître la Chine la situation de la filière de l'élevage surtout tout à l'heure monsieur et madame présente la situation globale de la filière et aussi l'exportation vers la Chine je crois même moi je ne connaissais aussi bien que je crois ils sont monsieur Jamel il connaît même notre ministère il y a beaucoup de gens qui le connaissent bien il a été là-bas plusieurs fois ils connaissent bien la situation de la Chine de l'élevage donc je crois c'est une bonne occasion pour moi aussi pour connaître un peu la situation de la filière je vous souhaite plein de succès de cette activité merci donc maintenant la discussion est ouverte vous pouvez intervenir bon André Flimlin le premier trois petites questions la première c'est le ralentissement de la croissance en Chine observée actuellement est-ce qu'elle aura des effets sensibles sur les consommations des productions animales et notamment et notamment sur les produits laitiers la deuxième c'est le développement des grands troupeaux vous avez parlé des fragilités sanitaires et de l'appui technique mais c'est aussi le hors-sol donc ces grands troupeaux sont extrêmement dépendants des marchés mondiaux et donc est-ce que c'est pas un risque et lié à ça est-ce que l'Europe et la France en particulier qui mise sur les exportations de poutres de lait vers la Chine matière première que Delouvet le couvé tout à l'heure disait que c'était pas vraiment dans son secteur un pari qui ferait est-ce que c'est cohérent je veux bien essayer quand même j'ai encore quelques restes de culture laitière alors le ralentissement de la croissance effectivement puisque moi aussi je rentre de Chine comme monsieur Wang les journaux en sont pleins c'est-à-dire que bon il y a deux chiffres qui m'ont absolument frappé c'est que ça fait plusieurs mois que la baisse des exportations et des importations en Chine est à deux chiffres c'est-à-dire qu'on est en face d'un vrai patinage de l'économie chinoise qui en partie était tiré quand même on peut dire un peu comme l'Espagne en son temps par la bulle immobilière et par la bulle de construction bon alors c'était l'année dernière mais l'année dernière aussi quand je suis allé en Chine on m'a quand même parlé d'ensemble immobilier qui avait été construit mais où on ne trouvait pas les gens à mettre dedans donc je veux dire il y a des moteurs de l'industrie chinoise qui sont en train de patiner ou sur place bon il y a tout le monde a investi dans l'automobile et on commence à parler de surcapacité dans l'automobile pour la première fois ce mois-ci la consommation enfin les achats d'automobiles en Chine n'ont été que de 3% alors qu'on était habitué à des chiffres à deux décimales donc il y a manifestement une interrogation sur la croissance en Chine cette interrogation je l'explique après je vais arrêter je l'explique par l'augmentation plusieurs conférenciers l'ont dit mais il y a effectivement une augmentation du coût de la vie qui est très rapide notamment de la main d'oeuvre qualifiée qui fait que le défi en fait de l'économie chinoise c'est de passer quand même d'une espèce de croissance quantitative comme même on a pris l'exemple on achète des vaches etc c'est pas le tout d'acheter les vaches c'est pas le tout d'investir dans des très grandes fermes il faut savoir les gérer après donc on est en face d'une question de qualité du développement il n'y a pas de miracle les Chinois alors je pense que le gouvernement chinois en est extrêmement conscient les discours de monsieur Xi Jinping vont dans ce sens là c'est une exhortation à plus de formation à plus de qualité dans le développement etc mais c'est une chose qu'un dirigeant politique fasse un discours et c'en est une autre qu'un million de personnes suivent le discours donc il y a je ne sais je ne suis pas capable aujourd'hui de répondre si le développement va continuer dans l'intensité qu'il avait eue dans le passé je me permets seulement de dire à propos des pourcentages que quand on parle du fameux 7% on dit l'économie chinoise va descendre en dessous de 7% l'année 7% l'année dernière c'était 7,3 en valeur absolue 7,7% de 107,3 ça fait même taux de croissance en valeur absolue c'est à dire qu'en valeur absolue il n'y a pas de en pourcentage il y a un ralentissement mais en valeur absolue c'est le même impact sur l'économie mondiale donc méfions-nous quand même des pourcentages quand ils se rapportent à une économie aussi importante que la Chine c'est à dire que même si la Chine avait un taux de croissance à 6% à 6,5% compte tenu de son importance ce sera un impact quand même toujours énorme sur l'économie mondiale alors après est-ce que la baisse de la croissance peut avoir une influence sur la consommation des produits laitiers mais certainement certainement d'ailleurs enfin je me souviens d'un retour de Chine de Benoît Rouillet économiste du CNIEL qui nous fait l'honneur d'être ici il m'avait dit et son observation était exacte la consommation de produits laitiers est une consommation neuve donc c'est une consommation un peu elle a un côté artificiel elle n'a pas un côté assis donc il est évident que s'il y a des difficultés économiques c'est pas sûr du tout que les Chinois seront fidèles à une consommation importante des produits laitiers donc la consommation des produits laitiers est vulnérable par contre il y a d'autres facteurs qui expliquent quand même une pression sur la consommation des produits laitiers c'est l'urbanisation et c'est le fait que même les filles commencent à travailler donc si vous voulez le changement du mode de vie va faire que il y aura toujours besoin quand même de lait croissant de remplacer l'allaitement etc et que ça c'est des facteurs je dirais structurels qui expliquent d'ailleurs l'explosion si vous voulez il y a une dizaine d'années la consommation des produits laitiers dans le monde était tirée par le développement de la consommation des fromages et des fromages ingrédients aujourd'hui la consommation des produits laitiers est plus tirée par l'accroissement démographique et le changement des modes de vie et par tout ce qui se tourne autour de la consommation des laits infantiles et du nouveau statut des femmes dans un certain nombre de sociétés donc moi je pense que je serais responsable d'une entreprise laitière ou d'une coopérative laitière aujourd'hui c'est pas forcément effectivement en Chine que je mettrais tous mes oeufs mais je les mettrais dans tous les autres pays où il y a une urbanisation où il y a des grandes villes qui croissent et où il n'y a pas eu encore le développement de la consommation de produits laitiers qu'il y a eu c'est à dire que à la limite dans l'urbanisation de la planète il y a des opportunités qu'il n'y a aucune raison que les entreprises françaises ne saisissent pas voilà merci de cette réponse Jean-Claude Guédon avait demandé la parole Jean-Marc tu peux venir là aussi ma question s'adressera plutôt à Jean-Marc donc il nous a parlé effectivement à la fin de son exposé des deux gros investissements des investissements significatifs qui sont faits en France en matière de en partenariat avec des entreprises chinoises donc à Carré et dans la Manche évidemment comme toujours les avis les avis des experts sont partagés sur cette question certains y voient un moyen d'élargir et structurellement et d'une manière assez sûre notre débouché sur comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure sur un marché qui ne peut faire que s'accroître avec l'urbanisation etc. et puis d'autres y voient au contraire une menace un risque de volatilité encore plus grand en dépendant encore plus fortement donc d'un marché extérieur qui par définition n'est pas ultra sécurisé donc j'aimerais avoir sur ces deux points de vue assez opposés qui s'expriment un peu aujourd'hui partout avoir le point de vue de Jean-Paul Jean-Marc Jean-Paul il y aura aussi son mot à dire là-dessus c'est vrai que ces investissements comme on a vu ne concernent pas que la France ils sont partout en Europe aux Etats-Unis en Australie en Nouvelle-Zélande et ils sont portés par une dynamique que je rappelle qui est une dynamique de sortie des investissements qui a commencé au début des années 2000 en Chine et qui concerne tous les secteurs pas forcément tous les secteurs agricoles comme non agricoles donc il y a une volonté de sortir et d'aller investir ailleurs et qui commence depuis les années 2005 2008 à aussi prendre forme dans le secteur agricole alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est poussé par les autorités chinoises il y a des incitations pour investir ailleurs et pour aller puisque la Chine reçoit beaucoup d'investissements maintenant c'est aussi au tour de la Chine d'aller investir ailleurs c'est aussi porté et poussé par le gouvernement chinois donc cette politique d'investissement va continuer enfin je pense que ce soit dans le lait que ce soit dans d'autres secteurs elle va continuer elle est encouragée après est-ce que après il faut voir entreprise par entreprise c'est vrai que est-ce que les entreprises qui investissent sont des entreprises qui sont fiables qui sont sûres qui sont sur le long terme qui ont les moyens d'investir ça il faut regarder au cas par cas mais la politique va continuer est-ce que c'est une dépendance vis-à-vis du pays il faudrait voir les chiffres est-ce que les les volumes que vont représenter ces investissements en termes de lait en termes de litres de lait ces investissements en France je ne suis pas sûr que ce soit énorme je ne suis pas sûr que ce soit non plus une grosse partie de la production française surtout qu'après avec la fin des quotas est-ce que la production non plus française ou européenne ne veut pas augmenter et donc ces investissements en proportion de la production vont encore diminuer une dépendance de toute manière la Chine étant le premier importateur de produits laitiers au monde il n'y a pas forcément une dépendance mais pour l'instant je dirais que la Nouvelle-Zélande est beaucoup plus dépendante que la France je crois que la Chine est le premier client de la Nouvelle-Zélande en termes de produits laitiers donc de mon point de vue mais peut-être que Jean-Paul Jamais a une autre analyse de mon point de vue il n'y a pas de risque de dépendance au niveau national après au niveau des entreprises elles-mêmes françaises des deux entreprises concernées là je n'ai pas assez d'éléments pour me fournir mais pour moi il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de ces investissements et de crainte de dépendance vis-à-vis d'un marché ce sont des investissements lourds conséquents donc je pense que comme disait Jean-Paul Jamais les investisseurs chinois sont là pour longtemps et ils ne vont pas partir du jour au lendemain en laissant les investissements sur place étant donné les sommes qui se sont engagées et les investissements de long terme et je voulais juste rajouter deux choses sur les questions précédentes dans les statistiques chinoises sur la consommation on se rend compte que les achats des ménages de produits laitiers ont augmenté jusqu'en 2008 pour toutes les catégories de revenus et qu'ensuite elles ont baissé et stagné c'est-à-dire que pour chaque catégorie de revenus depuis 2008 les dépenses sont exactement les mêmes en termes de volume parce qu'en termes monétaires ça augmente étant donné l'augmentation du coût de la vie mais en termes de volume pour chaque catégorie de revenus pour chaque niveau de revenus les achats de produits laitiers stagnent depuis 2008 alors après la croissance économique fait que une partie de la population passe d'une tranche de revenus à une autre et donc consomme plus mais pour chaque catégorie de revenus c'est stable et sinon sur la deuxième question d'André Flimlin sur la dépendance à l'alimentation animale la Chine pour l'instant est très dépendante en soja parce qu'elle ne produit que 20% de sa consommation mais il faut savoir qu'en Chine le prix du lait est très élevé le prix du lait et j'ai passé rapidement la diapo sans la commenter il est à peu près à 50 centimes d'euros traduit en euros même s'il baisse depuis il y a un an avec la dévaluation de l'euro oui avec la dévaluation mais même il y a un an au plus haut il était à 50 centimes ce qui est très élevé ce qui est très élevé parce que l'alimentation est chère l'alimentation est chère parce que notamment la Chine a mis en place depuis 2004, 2006 ou 2008 selon les productions un système de prix minimum pour le riz le blé le maïs le soja avec un système de stockage et de déstockage le stockage public et déstockage public et ce prix minimum augmente année après année pour augmenter le revenu des agriculteurs et pour compenser la hausse des intrants donc on a des prix intérieurs en Chine sur les productions végétales qui sont supérieurs aux prix mondiaux en tout cas aujourd'hui peut-être pas sur le cas ça dépend des 20% je crois que c'est pour le maïs pour l'instant la Chine ne notifie plus à l'OMC depuis 2008 donc on ne sait plus ce qu'il en est au niveau de l'OMC on ne sait pas si c'est un pays intermédiaire ou pas l'OMC ils ont des règles il y a 15 ans pour devenir un pays normal à l'OMC et donc pour faire face à ça je termine juste pour faire face à ça et pour faire face à cette augmentation du prix de l'alimentation animale en Chine qui donc fait aussi augmenter le prix du lait la Chine commence à changer un peu sa politique et met en place des déficits chinois c'est-à-dire met un prix d'objectif et remboursera les agriculteurs entre le prix de marché et le prix d'objectif ça commence sur le soja et sur le coton et pour l'instant et après c'est destiné à peut-être peut-être à être généralisé au maïs encore au blé au riz voilà tout ça pour dire que peut-être que finalement le prix de l'alimentation en Chine va peut-être baisser à terme et faire baisser aussi le prix du lait et donc le prix du lait au final Merci pour toutes ces explications je pointe qu'il y a déjà un chiffre quand même l'investissement de carré pour Sodial c'est 6% du volume produit par Sodial donc c'est un risque quand même qu'on peut prendre quand on est surtout que c'est quand même l'assurance puisque c'est un Chinois qui a investi dans l'affaire que ça sera durable en matière d'exportation sur la Chine alors que les gens qui n'ont qu'une relation commerciale avec la Chine risquent d'être sacrifiés à la politique affichée par le gouvernement chinois de diminuer de revenir au fait que au moins la moitié du lait infantile soit produit en Chine on demandait à poser une question Pierre Delporto André Corvol monsieur derrière André Fimlin et Jean-Paul Lanly et puis maintenant je vois encore Jean-Paul Renard et Émile Chenet je crois qu'il faudra s'arrêter d'autant plus que les réponses sont assez foisonnantes et que si nous ne voulons pas trop dépasser nos heures limites il faudra s'arrêter donc Pierre Delporto bien je ne vais pas vous raconter tous mes périples exportés pendant 40 ans sur la Chine mais quelques trois grands points en 1964 la France a offert aux chinois tout un éropage de reproducteurs des îles de France des périchons du Cher des limousins des charolais des chevaux de trait 10 chevaux de trait qui étaient trop lourds à l'arrivée donc manque de savoir-faire il n'y a pas de camion donc le garde des haras les a emmenés au petit trô au petit matin dans la ville de Pékin de la gare jusqu'au palais d'exposition parce qu'il n'y a pas de camion donc manque de savoir-faire là on a offert en 1972 j'ai eu l'honneur d'emmener les 110 charolais dont a parlé monsieur février à Shanghai mais là ils les ont achetés donc on a formé des chinois pendant 3 ou 4 mois à élever les charolais ils nous ont envoyé une dizaine de vétérinaires sur le terrain et à Maison-Alfort pour faire les analyses à l'arrivée il y en a eu quelques-uns qui ont été positifs parce que c'est pas la même méthode pas les mêmes vétérinaires quand je suis arrivé on m'a demandé mais comment vous faites pour élever les charolais alors qu'on avait formé que je vous l'ai dit une équipe combien un charolais ça boit d'eau etc etc on était arrivé à ce point là donc ils ont dû me garder pendant 3 semaines ça a duré une journée c'était tout je suis rentré mais quand ils sont en position d'achat c'est très dur quand ils sont en position d'honneur c'est plus facile mais on leur a donné un peu un avion complet de Primalstein qu'ils ont abattu à l'arrivée parce qu'il y avait soi-disant un animal positif à la Bruxelles qui avait été mal contrôlé au départ par la délégation chinoise donc gros problème qui a été soulevé tout à l'heure par M. Lecouvet sur le sanitaire barrière technico-politico quand ça marche ça marche quand ça marche pas ça marche pas par contre ce qu'on a oublié de dire par rapport à notre concurrence c'est les crédits on a cité l'Amérique du Nord qui vend beaucoup d'animaux qui offre de la coopération technique et qui offre beaucoup de crédits nous la France on ne peut pas suivre derrière avec ces crédits donc on loupe énormément de marchés non seulement sur la Chine mais sur d'autres marchés en manque de crédit manque de sanitaire je vous en ai parlé le savoir-faire et puis aussi ce qu'a bien soulevé Philippe Lecouvet c'est ce manque de coordination entre entreprises françaises je ne sais pas si pas d'ensemble pas d'ensemble mais aussi concurrence intra je ne sais plus si Jean-Paul Jamais était là ce jour-là ou bien Alain Nassonville qui tout à l'heure était là quand on a fait un colloque à Pékin et entre entreprises françaises on exposait toute la filière laitière une entreprise que on ne va pas nommer qui forme du matériel laitier commence son exposé en disant tout ce que mon collègue français vient de vous dire c'est faux vous voyez l'ambiance par rapport à tous les gens du ministère chinois pour s'organiser pour s'organiser à l'exportation et bravo à monsieur Lecouvet pour ce qu'il a fait justement là-dessus moi j'ai essayé de faire la même chose avec l'institut de l'élevage sur l'Arabie saoudite on n'a pas pu parce qu'on n'a pas pu mettre en place le schéma commercial après mais donc manque de crédit c'est un problème important qu'il faut soulever sur les problèmes d'exportation merci Pierre je ne pense pas que cela appelle désert si le commentaire c'est quand même le commentaire Jeanne c'est que c'est les chinois achètent clé en main ils veulent ils veulent un ensemble intégré aucune entreprise française aujourd'hui dans l'agroalimentaire est capable de présenter un projet intégré intégrant l'ensemble bon le Benelux sait le faire les canadiens savent le faire les allemands savent le faire nous on ne sait pas le faire et ça nous c'est un handicap absolument considérable André Gorbole merci moi c'est une question j'ai remarqué que depuis 2013 les chinois ont dénoncé un certain nombre de contrats d'importation sur le maïs à l'égard des Etats-Unis et ont reporté leurs importations sur l'Ukraine et surtout sur la Russie alors double question est-ce que ça relève d'une volonté politique de ne pas être dépendant à l'égard des Etats-Unis de se rapprocher de la Russie dans une conception multipolaire ou bien est-ce une position générale de méfiance à l'égard des OGM ou d'un OGM en particulier merci autant que je vous fâche dans le cas présent c'était sur des OGM qui n'avaient pas été approuvés par les autorités chinoises oui rapidement sur cette question donc comme Jean-Paul jamais l'a dit c'était en effet des OGM qui n'avaient pas été approuvés je pense qu'en effet il y a cette volonté d'abord je pense un problème chinois qui est qu'il y a une grosse méfiance de la société civile enfin des chinois dans la ligne des OGM il y a énormément de débats à la télé il y a énormément même d'objectifs sur les réseaux sociaux entre pro et anti-OGM le gouvernement chinois est d'après ce que c'est pro-OGM et a beaucoup a investi beaucoup dans la recherche pour l'instant la recherche chinoise entre les OGM Marie et Marie je crois sont très avancées mais la commercialisation pour l'instant n'est toujours pas faible du fait de cette réticence interne donc le gouvernement chinois a lancé des campagnes je dirais de publicité sur les OGM pour essayer de convaincre les citoyens chinois du bienfait des OGM et notamment du fait que sans OGM la Chine ne pourra pas garder son indépendance alimentaire il y a donc ça c'est un volet et je pense que ça aussi ça faisait partie de cette volonté de convaincre les citoyens chinois de dire regardez on est très vigilants sur les OGM on arrive à ceux qui sont adoptés ils rentrent ceux qui ne sont pas adoptés on ferme donc voilà vous pouvez nous faire confiance et l'autre volet en effet c'est de diminuer sa dépendance puisque 99% du maïf s'était importé des Etats-Unis mais donc maintenant en effet d'Ukraine ils ont en plus importé d'autant plus qu'ils ont investi en Ukraine mais les industriels chinois ont moins importé de maïf mais en plus importé je crois que c'était du Sorgho des DGF et tout ça des Etats-Unis donc en fait ils ont moins importé maïf ils ont plus importé d'autres terrières en provenant des Etats-Unis donc si c'était le but recherché ça n'a pas forcément fonctionné donc je passe la parole à monsieur je suis Laure Thierry Pouche je suis Laure Thierry Pouche de la BCA ma question va revenir sur les produits laitiers et va s'adresser à la dernière intervenante et à Jean-Marc vous avez quand même souligné que dans les importations de produits laitiers c'était essentiellement de la poudre et puis des yaourts je voulais savoir qu'est-ce qui expliquait l'absence de fromage est-ce que c'était des pratiques culturelles et quelles sont les perspectives à la faveur d'une transition nutritionnelle qui pourrait s'avérer durable est-ce qu'il y a des perspectives d'ouverture du marché chinois au fromage ? je vais commencer puis je laisserai terminer donc déjà pour les fromages on exporte des fromages par contre on a beaucoup de problèmes alors déjà on a des problèmes culturels par exemple on veut exporter du roquefort mais bon dans les roquefort il y a de la moisissure il y a du roquefort en Chine mais on a du mal aussi à exporter du roquefort mais il y a des normes chinoises sur les fromages qui sont complètement incompatibles avec notre fabrication de fromage il y a des normes sur les levures sur des choses qu'on a nous typiquement dans le fromage et qui servent à fabriquer le fromage qui sont interdits par la réglementation chinoise et c'est d'une complexité d'une énorme complexité et à tel point que d'ailleurs le client a un représentant sur place là-bas en Chine et qui s'occupe de ce sujet d'ailleurs donc je laisse continuer une autre réponse pour assister sur le volet culturel en effet les roqueforts et le camembert ne sont pas encore au goût des chinois je pense que M. Wang pourra confirmer c'est plutôt en effet du fromage qu'on retrouve dans les pizzas ou dans les hamburgers qui est vendu quand on se balade dans des supermarchés en Chine même chez Carrefour il y a un rayon de fromage très très limité non c'est pas les normes c'est le goût des chinois c'est le goût oui non arrêtez j'ai essayé pendant 12 ans d'exporter du fromage en Chine je n'ai pas eu non c'est le goût je vous assure la première fois que j'étais en Chine j'étais avec 300 personnes de l'industrie électrique chinoise je l'ai servi de roque de chine jeune ils ont goûté ça ils n'aimaient pas je veux dire le fromage en Chine il y a 40 000 tonnes d'importer c'est rien du tout par rapport au marché mondial c'est uniquement comme l'a dit Jean-Marc pour le petit déjeuner et pour les pizzas c'est le fromage d'ingrédients mais le fromage comme les français le mangent je n'ai jamais vu de chinois à manger dernière confidence la directrice de Gideloy qui a travaillé 10 ans en France qui mangeait du fromage tous les jours en France qui emmène quand elle vient en France dans ses bagages tout le fromage français qu'elle aime elle le met dans son frigo on arrive à Pékin et comme elle a des habitudes de reprise différemment ça reste dans son frigo donc même des chinois qui connaissent le fromage qu'ils l'aiment quand ils sont en Chine ils ne le consomment pas Jean-Paul Renard Jean-Paul Renard je vais être très court c'est juste une question pour savoir est-ce que les données qui ont été présentées sont croisées avec les données qui viennent des indicateurs scientifiques on a fait juste une allusion aux OGM je crois que c'est une fenêtre très étroite il existe depuis 6-7 ans une évolution spectaculaire de la qualité de la recherche chinoise mesurée par leur présent dans les meilleurs journaux j'ai vu fonctionner des collectifs de chercheurs de jeunes chercheurs d'une centaine de chercheurs qui travaillent sur les questions les plus à la frontière de la science comme on dit de volonté de maîtrise totale de l'ensemble des fonctions des animaux j'ai vu un élevage de porcs qui n'existait pas il y a 3 ans qui aujourd'hui a 600 truies destinées essentiellement en fondamentale à l'utilisation à la mise en oeuvre à la compréhension des mécanismes moléculaires qui font appel non pas à des gènes mais à d'autres mécanismes qui sont en train d'être développés il y a aussi l'industrie exporte ses ordinateurs pour les data centers elle en a exporté dans différents pays notamment à San Diego en Californie donc comment cette question est-elle prise en compte je veux juste conclure par un témoignage j'étais au mois de janvier en Chine dans l'académie chinoise des sciences dans un labo de 80 personnes j'ai voulu savoir d'où venaient ces jeunes qui étaient là alors ça répond tout à fait à ce que tu as dit Jean-Paul Jamais ils venaient d'environ 15 provinces différentes ils avaient 20-22 ans leurs parents étaient des parents qui étaient éduqués qui avaient quitté la campagne ils avaient tous été élevés par leur grand-mère et leur grand-père par leur grand-mère en l'occurrence donc il y a une génération qui est là et qui est je veux dire sans je parle en tant que scientifique sans complexe devant l'accès à des nouvelles connaissances sur des laboratoires qui sont devenus très bien structurés donc voilà ma question c'est ce que c'est c'est pris en compte non mais absolument le problème de la Chine je l'ai dit tout à l'heure c'est un pays en développement c'est un pays en croissance c'est à dire que vous trouvez en Chine une élite extrêmement formée bon l'année dernière quand j'étais dans le Changxi pour développer la production laitière j'avais en face de moi des professeurs d'universités chinoises qui faisaient des cours dans les universités américaines sur les produits laitiers sur etc donc je veux dire ils étaient au top mais il n'y avait pas tous les échelons de formation intermédiaire qui permettaient à ces gens d'irriguer leur savoir-faire dans la province où ils étaient c'est le problème c'est toutes les formations intermédiaires qui sont très en retard par rapport à la strata dont tu as parlé qui est d'excellence en Chine c'est certain il n'y a aucun doute là-dessus il n'y a aucun doute on l'a déjà dit sur le riz par exemple la recherche sur les OGM sur le riz c'est en Chine qu'elle est le plus avancée mais par ailleurs après c'est le problème d'irriguer en termes de savoir-faire tous les corps de métier intermédiaires et toute la sophistication qu'il y a dans une société un peu mûre au plan du développement qui ne s'est pas encore opérée en Chine voilà qui ne s'est pas encore opérée mais il n'y a aucune raison de penser que ça ne se fera pas mais il faut quand même laisser autant le temps Emile Chonnet pose la dernière question ma question a trait à la volatilité des cours mondiaux en particulier de ce genre je devrais le savoir mais je ne le sais pas qui décide des entrées et des sorties des stocks chinois est-ce que c'est des décisions extrêmement centralisées ou est-ce que c'est pluraliste et économique je dirais C'est le paradoxe de la société chinoise c'est qu'effectivement on a l'impression qu'on est devant une économie avec une initiative économique extrêmement décentralisée mais il ne faut jamais oublier que la majorité des entreprises chinoises une bonne partie de leur capital est un capital public soit d'état soit provincial et que dans toutes les entreprises il y a quand même un représentant du parti il y a 83 millions de membres du parti communiste en Chine et donc on ne peut jamais vraiment savoir si une décision est le fait du marché ou de la politique et j'aurais plutôt tendance à penser encore aujourd'hui que les décisions les plus importantes sont des décisions politiques d'un pouvoir qui est très éclairé parce que je veux dire l'équipe qu'il y a autour de Xi Jinping et du premier ministre chinois c'est une équipe je dirais de gens de technocrates quelque part mais de technocrates de très haut niveau et donc il ne faut pas sous-estimer du tout la capacité du pouvoir chinois à prendre des décisions extrêmement éclairées et c'est sûr que les décisions sur les stocks stratégiques de maïs de blé de riz etc. elles sont prises par le pouvoir politique elles ne sont pas prises par les entreprises bien merci de cette réponse Jean-Paul as-tu encore à ajouter quelque chose pour les conclusions alors avant que la salle ne se vide trois tableaux de sainte je ne vise personne excuse-moi je voudrais rappeler les deux rendez-vous de la semaine prochaine séance publique le mercredi 20 mai après-midi consacrée à la surveillance biologique et à la bio-vigilance et le lendemain exceptionnellement jeudi 21 mai un colloque organisé à la fois par la société d'ethnozootechnie l'association pour l'étude de l'histoire de l'agriculture et l'académie d'agriculture consacré aux animaux dans la grande guerre qui dure toute la journée mais qui présente des intervenants et des interventions du plus haut intérêt donc je vous incite à réserver votre 21 mai et à venir le 20 mai bien sûr vous pouvez partir ceux qui ont autre chose à faire au revoir Louis 3 minutes c'est mon côté économiste qui va parler c'est à dire là je sors de Chine et j'essaye de voir l'influence du déséquilibre qu'il y a au niveau du développement de l'élevage en Chine par rapport au marché mondial et par rapport à la situation mondiale de l'agriculture je rappelle à droite vous avez l'ensemble des productions animales en tonnage il y a un secteur dont on n'a pas beaucoup parlé c'est l'aquaculture mais qui est quand même relativement important dans la fourniture des protéines animales qui vient juste à la limite après le porc et avant la volaille et puis le lait et les autres au milieu à droite à gauche vous avez les ressources les ressources c'est 120 millions d'hectares mais donc 90 millions consacrés aux grandes cultures et dans ces 90 millions consacrés aux grandes cultures il y a un chiffre quand même qui est significatif c'est qu'il y en a 163 millions d'hectares de semés ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'hectares où il y a plusieurs cultures ou 163 millions ça permet à la Chine d'être quasiment au taux suffisant à plus de 95% en blé en maïs et en riz et ça c'est la tradition depuis les empereurs même avant Jésus-Christ c'est à dire que le pouvoir politique devait nourrir sa population soit avec du riz soit avec du blé le gouvernement chinois a décidé que le maïs serait aussi une culture stratégique entre nous ils ont raison puisque c'est la plante qui a la meilleure efficacité en matière agronomique et on déplace aux écologistes ensuite vous avez un vrai déficit au niveau de la production des oléagineux qui sont sacrifiés délibérément sacrifiés et qui se traduisent alors là c'est les chiffres de 2012 parce qu'ils sont entièrement homogènes mais en 2000 enfin cette année la Chine va importer 74 millions de tonnes de soja 4 millions de tonnes de graines de colza donc ça ça équivaut aux 40 millions d'hectares dont je vous ai parlé tout à l'heure je vais alors ensuite un petit rappel il y a quand même 173 millions d'hectares de pâturage en Chine mais dégradés et il y aurait un vrai problème et s'il y avait un agronome en France qui était capable de le faire ça serait un service qui rendrait l'humanité entière c'est comment on restaure les prairies dégradées de la Mongolie intérieure de la Mongolie toute seule etc avec surpâturage etc il y a un vrai sujet donc la Chine ça c'est le premier après comment on bascule donc la Chine influence le marché du soja alors là j'ai uniquement je rappelle les grands chiffres mais enfin on va aller très très vite en fait il y a 115 millions de tonnes de soja qui s'échangent dans le monde et il y en a 74 qui vont en Chine donc les deux tiers du soja vont en Chine ils viennent principalement de deux pays les Etats-Unis et le Brésil ils ne viennent pas d'Argentine puisque l'Argentine transforme ses graines en tourteau et en huile et que la Chine achète des graines entières pour les triturer elles-mêmes je ne dure pas plus longtemps que ça dernière diapositive c'est est-ce que le fait que la Chine s'approvisionne sur le marché mondial du soja quelle influence ça peut avoir alors pour moi ça a deux influences et je voudrais vous expliquer mon tableau donc j'ai pris un tableau qu'il y a dans le Déméter parce que quand même le tableau 10 de l'édition 2015 du Déméter où il y a un excellent tableau où il y a avec des chiffres de la FAO la comparaison des terres arables en 90 et en 2011 et des prairies et pâturages il y a beaucoup de gens qui racontent comme un lieu commun que le développement par exemple de la culture du soja en Argentine a chassé l'élevage sur la Pampa et bien c'est faux en réalité la surface de prairie et de pâturage est stable en Argentine et en fait le soja a chassé les autres cultures c'est à dire qu'en fait astronomiquement parlant c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser du soja OGM parce qu'une fois que vous l'avez sommé et que vous avez mis l'arbicilier il n'y a plus rien à faire jusqu'à la pâturage et ça ça chasse les autres cultures et en particulier ça chasse le blé et donc mais vous avez la même chose aux Etats-Unis et vous avez la même chose au Brésil c'est à dire que à la limite le déséquilibre de la production d'oléagineux en Chine et le fait qu'elle s'approvisionne sur le marché mondial fait d'une part augmenter les prix sur le marché des oléoprothéagineux mais fait aussi augmenter le prix du blé puisque les oléagineux aujourd'hui se substituent au blé et empêchent une offre abondante de plus donc si vous voulez on est totalement dépendant en fait totalement on est extrêmement dépendant de ce qui se passe au niveau de l'économie chinoise dans le développement des productions animales en Chine je ne suis pas sûr qu'on en ait totalement conscience et en fait après la question auquel je ne sais pas répondre c'est si ce mouvement continuait est-ce que là il y a une réserve quand même au niveau des pâturages transformables comme ça se passe au Brésil dans le Mato Grosso et comme ça pourrait se passer dans la Pampa argentine mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas et donc ça laisse quand même à mon avis contrairement à ce qu'a dit Philippe Prouet ça laisse encore une grande marche de manœuvre à la capacité de la Chine à continuer de s'approvisionner à l'extérieur d'elle pour nourrir sa population voilà ce que je voulais vous dire en conclusion Renaud merci